Le streaming est lancé. Ah ok, je dis pas de bêtises avant. Bienvenue. Bienvenue sur le live. Tu tombes le mauvais jour, tombe le jour. On n'a absolument rien prévu. Tu saches que d'habitude, on prépare un petit peu. On a des thèmes et là, on n'a rien. On a juste besoin de dormir. Mais on compte sur vous. On compte sur vous justement pour nous lancer sur des sujets sur lesquels vous auriez envie de parler un peu. Ça peut être de l'actu brut. Le sort de ce pauvre Dylan Brooks qui ne jouera plus pour les Memphis Grizzlies. Les séries de play-off qui vont se jouer cette nuit. La retraite de Céline Dumer. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai vu que les Raptors... Comment dire ? Non, que les fans des Raptors sont déjà en train de réfléchir à ce qu'ils veulent ou pas du Canadien de Dylan Brooks. Ah mais... Alors, attends, on va commencer. J'ai réussi, Dimitri, j'étais avant aussi, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais attends, pour parler vite fait d'Ilon Brooks, parce qu'on est tous d'accord sur le fait que ça a été un troll insupportable. Je pense que même les fans des Grizzlies en avaient marre. Et vu le retour de bâton, ils n'en pouvaient plus. Et je pense qu'il y en a plein qui étaient OK pour qu'ils s'en aillent. Mais le procédé, franchement, il n'est pas un peu bizarre ? C'est franchement... C'est honnêtement, c'est moche. Après, mon chame, je pense qu'il a un peu sur-titré son papier. Non, je pense qu'on lui a dit... Là, c'est clairement... C'est quoi les dirigeants, tu penses qu'ils ont dit ? Attends, quand Charania... Parce que pour ceux qui n'ont pas vu ou pas lu encore le truc, la news est donc tombée comme quoi les Grizzlies garderaient absolument pas, en aucune circonstance, c'est le terme que Charania a utilisé dans son titre, en aucune circonstance garderait Dylan Brooks qui est Restricted Free Agent. Donc, ils auraient pu matcher n'importe quelle offre, en fait. Mais donc, qu'ils se séparent, je veux dire, c'est pas du tout un souci. Mais là, l'élimination, elle est encore toute fraîche. Il est Restricted ? Restricted ou une Restricted ? Je ne sais plus, justement. Ça fait si peu longtemps qu'il en NBL ? Oui, ça fait... À vérifier. On va regarder. Mais dans tous les cas, il y avait moyen d'attendre de laisser passer un peu et de séparer gentiment après, en fait. Là, ça fait vraiment... Tu sais, moi, j'ai l'impression qu'ils se disent « Tiens, c'est un bouc émissaire. » Alors, il a sa part de responsabilité. Il n'y a pas de... Ah non, il est fré agent normal, pardon. Fré agent normal, OK. Ouais. Eh bien, ils... Comment dire ? Ils auraient juste simplement pu ne pas donner d'informations comme quoi c'était acté tout de suite qu'ils lui avaient même annoncé dans une discussion. Ils présentent ça de toute façon à ce qu'on croit que les deux parties sont d'accord. Mais comme on dit, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre. Après, je pense qu'il était gourmand financièrement. Je pense qu'il s'est vu un peu plus beau qu'il ne l'est. Salut à tous au passage. Cush, Joe, Alexis. Mais j'avoue, ouais, c'est un peu sale. Surtout, en fait, ce que je trouve dur, c'est quelque part, les Greggsys, ils laissent quand même vachement leur joueur faire la Java. Dylan Brooks, ils l'ont laissé endosser toute son espèce de personnage semi-ridicule, si je peux me permettre. Ils ne l'ont jamais recadré. Et derrière, tu vois, ça fait un peu bouc émissaire, ce qu'on se disait tout à l'heure. Genre en mode, la série était bien moche, tu as été bien nulle, tu as provoqué les brawns, on s'est fait sortir. Tiens, toi, c'est sûr, on ne garde pas. Mais moi, quelque part, je ne suis pas étonné que les Greggsysys n'ont envie de prendre quelqu'un d'autre au poste 3. Mais ça, je l'entends parfaitement et c'était même un truc logique pour améliorer l'équipe d'essayer de trouver quelqu'un d'autre que Brooks. C'est juste, je ne comprends pas le timing. Genre, tu as besoin de faire fuiter le message 48 heures après l'élimination, comme ça, et dans un... Enfin, je ne vois pas qui, à part la direction, peut te dire... Il a quand même cité, tu vois, il a mis... Under any circumstance... Donc c'est bon, genre... C'est vraiment... Même si tu nous demandes 5 000 euros par mois... Le minimum ! Oui, c'est vrai ça ! Tu vois, je sais... Alors, Gis, c'est une bonne idée pour les grises, on en a déjà parlé attention, Dylan Brooks pour moi c'est pas du tout un mauvais genre de basket là il est complètement sorti de son rôle mais c'est une bonne idée c'est plus beau qu'il ne l'était en fait c'est un atout c'était jusque là un atout son trash toll, cette confiance elle était à l'image de l'équipe on est d'accord que là avec ce qu'il a apporté là oui on est d'accord qu'il faut qu'il s'en aille et qu'il recrute quelqu'un d'autre même peut-être dans un registre différent mais juste je comprends pas que 48h après le plus gros insider avec Woj qui soit sur le marché ait l'info comme quoi les Grizzlies ne veulent pas le conserver et lui faut endosser en partie parce que pour moi la formulation c'est un peu ça la formulation ça fait un peu genre je suis d'accord tu sais sur le plan culture de franchise c'est important les trucs comme ça où tu te sépares il faut se séparer à l'amiable, un minimum je dis pas qu'il est pas responsable un petit peu de l'élimination mais dans ce cas il faut qu'il y ait d'autres infos qui fuitent aussi sur je sais pas sur Jamorant sur Desmond Bank tu vois mais ça fait presque demander est-ce qu'en fait les Grizzlies ils le kiffent ? tu sais les autres joueurs des Grizzlies est-ce qu'ils kiffent ce mec là au final ? bah j'avais l'impression qu'ils étaient tous raccords sur la façon de de procéder tu sais sur cette espèce d'arrogance qui a bien marché toute la saison moi j'aimais plutôt bien tant que ça suivait tant qu'il y avait des résultats quoi mais là enfin là le fait qu'ils se présentent est-ce que je me demande si ça a pas joué aussi le fait qu'ils se présentent pas devant la presse qu'ils prennent des amendes qu'ils fassent un peu qu'ils se victimisent un peu en disant que les médias avaient construit son image de méchant enfin je pense que l'ensemble a joué ouais d'ailleurs au passage je suis dit on a pas répondu mais salut à tous hein Louis-Steve ça fait plaisir première fois que t'es là écoute ça tombe bien profite n'hésite pas à nous lancer sur des sujets mais ouais non je suis d'accord avec toi c'est c'est un peu moche la manière de faire après je te montre pas d'Ilon Brooks il est sorti par les trous de nez non mais il est sorti par les trous de nez tout le monde tu vois c'est vraiment j'en pouvais plus j'en peux plus de cette équipe voilà ils l'ont mis sur je l'ai même pas le cacher ils l'ont mis sur l'hôtel du sacrifice c'est un peu ça c'est un peu genre tiens vite 48 heures après qui on va pouvoir désigner enfin je veux dire c'est déjà un des mecs désignés on va pas parler de Morant on va pas parler de Bane on va pas parler de Jaren Jackson Junior allez hop qui c'est qu'on trouve under de bus quoi ouais voilà c'est ça il y a un petit coup avec Ben Simmons un peu différent parce que Ben Simmons ils ont attendu un peu c'est Ben Simmons ils l'ont laissé faire le premier pas avec toute l'histoire qu'on connait mais ce coup directement après de jeter quelqu'un sous les roues du bus comme tu dis ça risque de tuer sa carrière je sais pas justement moi je pense qu'il va retrouver un club honnêtement je pense qu'il va retrouver un club je pense qu'il y a pas mal d'équipes et limite si sa valeur baisse ça va même arranger certaines équipes qui vont en profiter pour lui donner un compte oui parce qu'on est d'accord que c'est pas Patrick Beverly pour moi c'est un bien meilleur genre de basket ouais non je prends toujours cette comparaison je pense qu'il y a des équipes qui lui donnent je pense que New Orleans tente j'ai très peur de Portland je ne veux pas du tout mais je sais pas des Portland des Atlanta il y a plein d'équipes je pense qu'ils peuvent être intéressés par Dylan Brooks ouais tu lui donnes après ouais combien par an ça va dépendre de l'équipe si c'est une équipe qui est en reconstruction ça dépendra aussi du prix du marché des autres mecs à son poste genre c'est pas le premier qui va être signé tu vois je pense que lui ça va pas être le premier ouais des Dallas ils vont être intéressés Dallas si Thierry re-signe avec lui non mais je pense pas qu'il va avoir un trop gros contrat par exemple je pense que sa valeur elle a baissé quand même je pense que la valeur a baissé parce que l'impression que ça a laissé le 33% au tir ou je sais plus combien oui non mais puis même la parlotte et le enfin parce que je veux dire son trash talk il a été divertissant toute la saison il a un jeu un peu dirty qui est très pratique dans plein de situations mais je pense que viser le Bron c'était vraiment c'était une idée catastrophique et ça oui ça ça peut le desservir mais sur un contrat favorable dans une équipe qui est soit déjà très compétitive et qui a besoin d'un peu plus de profondeur ou soit dans une équipe dans laquelle il pourra remettre 20 points par match parce que comme je le disais c'est pas du tout un peintre il est capable de faire des bonnes saisons offensives c'est un défenseur correct qui sait jouer dur si c'est bête et peut-être cliché mais s'il se concentre sur le basket ça peut être une très bonne recrue pour plein d'équipes en fait il faut qu'il arrête le personnage le personnage tu sais depuis le jour où tu m'as dit qu'il était canadien j'y crois plus au fait que c'est réel c'est pas sa personnalité c'est un personnage faut qu'il arrête le personnage mais je pense moi je le vois bien dans des équipes milieu haut ou tu vois milieu haut de tableau milieu t'as une idée en tête t'as une idée en tête ? en fait je ne sais pas si j'ai une idée en tête je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent être intéressés vraiment tu peux en fait les joueurs comme ça ça peut vraiment plaire à un paquet d'équipes après moi si je suis fan de ces équipes là oui j'ai pas forcément envie de le voir arriver tu vois je vois les fans des Raptors par exemple qui sont déjà en mode on n'en veut pas je comprends avec tout ce qu'il y a eu autour je comprends que les gens n'en veulent pas mais si Dylan Brooks est le 7ème joueur de ta rotation bah t'es bien quand même c'était bien moi je trouvais qu'à Memphis son rôle était trop important par rapport à son niveau de jeu clairement son adresse au tir etc surtout pour une équipe comme ça qui n'avait pas d'adresse extérieure qui avait besoin d'un mec qui met des shoots tu vois je trouvais que ça collait pas et que du coup c'était le point faible du 5 c'est ce que je trouvais j'avais l'impression que c'était le point faible du 5 majeur mais si ça devient un homme de banc excuse moi mais là si demain il était sur le banc à Phoenix ça ferait quand même beaucoup de bien au 6 5 millions l'année je pense qu'il peut il peut prétendre à plus il peut avoir il va prendre plus là il touchait 11 millions quand tu sais pas où mettre quelqu'un tu le fais à Washington ouais c'est vrai tu rigoles mais il y a moyen Washington de toute façon si quelqu'un a compris quel était le plan de Washington depuis 10 ans c'est pas faux c'est pas faux c'est vrai que n'importe quel mec un peu n'importe quel mec qui a un peu de basket n'importe quel mec du match entre le Maccabi et Monaco tout à l'heure je pense qu'il il peut aller sur le banc ils ont qu'à se ronger les doigts de ne pas avoir gardé il en ferait beaucoup de bien à l'heure actuelle mais ouais je pense qu'il y aura des équipes intéressées quand même il y en aura c'est sûr juste je me méfie un peu de ce timing et de tout ce que ça veut dire pour la manière de procéder ouais la franchise le message que ça envoie ouais moi justement j'aimais bien j'aimais bien un peu la manière dont les Grizzlies géraient cette bande d'un peu d'excité que ça se passait correctement et là petit à petit c'est attention les signaux sont un peu différents donc il faut voir comment ils vont rebondir à la saison post déception plus post affaire jamorante plus plus ce truc là avec Dijon Brooks pour moi c'est pas totalement anodin quand même la saison prochaine des Grizzlies va être vraiment intéressante au final tu y auras déjà une forme de pression tu sais même s'ils sont jeunes etc ouais ouais les commentaires de Brooks c'est vu trop beau je pense que c'est vu plus beau que ce qu'il ne l'est non mais ça c'est clair c'est clair après il y a des manières de le faire tu vois de laisser entendre que tu peux rentrer dans la tête d'un autre joueur dire que ton équipe elle peut battre n'importe qui enfin tu vois le trash talk de Jamorante par exemple je le trouvais plutôt adapté parce que enfin adapté il arrivait à assumer derrière ça restait avant toute cette histoire ça restait un ça restait un joueur un joueur d'élite et son équipe était bien classée il dit juste j'ai peur de personne à l'ouest en gros tu vois je pense qu'on est la meilleure équipe de l'ouest c'est pas enfin c'est pas débile tu vois ça te met de la pression mais c'est pas débile ça a mal vie mais c'est pas tu vois ce que je veux dire c'est pas débile ça te met de la pression mais c'est après tu peux assumer ou non là dire à LeBron James en gros il me fait pas peur moi quand on me met pas 40 points sur la tête je respecte pas enfin ça avait aucun sens tu le sais historiquement si tu connais si t'as suivi l'NBA tu sais que c'est pas le mec auquel il faut faire ça parce qu'il enfin je veux dire il répond pas à la provocation de la manière dont les mecs qui trash talk aimeraient que les types répondent à la provocation tu vois donc c'était la pire idée possible ouais non c'est clair après bon il y a un truc avec les grises que même si moi je vous avoue moi je leur ai dit moi j'ai du mal j'ai du mal à les supporter j'ai vraiment du mal et pourtant je suis pas genre le puritain qui se révolte au moindre petite rachetolle d'habitude j'aime bien ça mais la manière de faire me saouler l'attitude globale des grises me saoulait par contre tu vois ils ont ressorti à Morant son I'm fine with the West après évidemment après être sorti de 40 points sur un game 6 c'est le bonne guerre et j'ai trouvé que sa réponse tu vois au final j'ai apprécié sa réponse il a dit bah ouais je m'en fous je l'ai dit nous on est comme ça tu vois au moins au moins il y a une forme d'authenticité chez eux ça me gonfle il y a des trucs que je trouve surjoués mais paradoxalement c'est à la fois surjoué à la fois authentique cette authenticité là par contre Brooks l'a pas eu pour le coup cette authenticité là parce que derrière il a esquivé deux fois les médias après les lourdes des fêtes et la seule fois où il avait répondu pendant la série la fois où il a répondu pendant la série c'était pour dire en gros les médias dépeignent un portrait injuste de moi le mec il a quand même donné le bâton pour se faire battre tu vois et puis ça c'est tellement drôle le mec c'est lui même qui a créé son personnage personne n'a jamais calculé qui a un jour calculé Dylan Brooks pour se dire on va en faire le méchant je veux dire c'est ridicule ça et parce que tous les autres enfin Morant a plus ou moins assumé bon lui il y a le passif de ce qu'il y a eu qui fait qu'il est un peu obligé même Bain après il a dit bon bah ouais on a pris 40 points je me suis planté j'avais annoncé un game set force est de constater que bon voilà mais Brooks l'a pas assumé donc je pense que j'ose espérer parce que c'est une équipe que moi j'aime bien avec des joueurs que j'aime vraiment beaucoup Bain Jaren Jackson même Morant j'aime bien j'ose espérer que ça va vraiment servir de leçon et pas couler un projet que je trouvais intéressant ils étaient vraiment en progression ils sont encore jeunes ils ont quand même 3 bons joueurs 3 vrais bons joueurs c'est ça il y a des vétérans Adams qui a pas du tout joué Brandon Clark un bon remplaçant tu peux te renforcer avec des joueurs sur le marché il y a moyen de bien repartir ils ont un top coach je trouve là il a pas pu c'est pas super bien exprimer parce que c'était compliqué pendant la série mais je trouve quand même que c'est un super coach ils ont de quoi rebondir après ça j'espère juste que ça va pas aller voilà qu'ils vont pas se dire maintenant c'est bon on a laissé passer le train t'inquiète les cernes de Bastien il y aura toujours des tiktok je pense qu'ils vont continuer à parler mais ils vont pas changer d'identité ils vont pas totalement changer d'identité c'est pas possible tu sais là cette histoire ça me fait penser au final à ce que disait Dreyman Green il avait aussi trash talké Dreyman Green et je trouve que la réponse de Dreyman dans son podcast elle était incroyable je vous invite à voir cette vidéo parce que Dreyman il prenait les quotes il prenait donc déclat par déclat et il disséquait chaque phrase en disant alors du coup tu dis que ça et il lui répondait et je trouvais ça exceptionnel et il avait lâché comme ça au milieu de toute sa tirade il avait dit la dynastie en parlant donc la dynastie potentielle des Grisys elle va commencer après toi mais pas avec toi et c'était je pense sans doute très prémonitoire j'aime beaucoup la manière dont il l'a sorti elle est prophétique parce que enfin si Memphis s'écroule avec ou sans lui ça aura pas fonctionné mais là le fait qu'il parte là la queue entre les jambes après tout ça et avec ce qu'avait dit Dreyman c'est fort mais je pense que Dreyman comprend très bien ce qui se passe dans l'NBA c'est un truc et je pense que ça fera un très bon consultant grâce à ça par rapport à d'autres mecs comme Kendrick Perkins quand il parle de basket et qu'il est pas que dans la provoque Dreyman il est super intéressant c'est un cerveau mais même les rouages de la ligue tu vois pas juste le jeu même juste les rouages de la ligue tu sais il y a des mecs t'as l'impression enfin ils ont été dans cette ligue pendant 15 ans et t'as l'impression que toi de l'extérieur tu comprends mieux la ligue que tu sais genre il ne comprend pas ce qui se passe tu te dis mais il était pro pourtant tu vois et lui Dreyman c'était il sentait venir tu vois il sait que le gars effrayant il sait que c'est le point à fait des Grizzlies dans le sein il se dit non mais c'est sûr que ça va c'est sûr que ça va bouger non mais ça va être un consultant je pense que ça va être un consultant incroyable c'est déjà le cas l'année dernière quand il passait dans les il y avait toute cette espèce de tu sais à un moment il avait fait un focus sur Jokic je sais plus c'était l'année dernière ou celle d'avant et où il avait été un peu dur avec lui il avait montré vidéo à l'appui ce qu'allait pas défensivement tout ça et il s'était dit il avait expliqué après dans le podcast de Reddy qu'il avait dit après j'ai croisé Jokic j'ai cru qu'il allait m'en mettre une en me disant comment tu parles mal de lui et en fait il lui a dit merci ça m'a beaucoup servi et tout Jokic quoi merci franchement ça m'a bien servi et tout mais non non il est ultra intéressant et quand il fait pas le mariole entre guillemets il est moi alors ça n'a rien à voir c'est pas du tout la discussion mais c'est celui dans le message après la mort de Coby qui m'avait le plus touché je trouve alors on était tous on était tous par terre dès qu'il y avait quelqu'un qui reparlait sur Coby voilà c'était dans l'instant c'était hyper compliqué mais tu sais il s'était mis à la place il avait un peu décrit la scène où il s'imaginait lui avec ses enfants dans la même situation dans l'hélico bref c'était le truc qui te fait chialer instantanément tu vois et je l'avais trouvé très très sensible et très juste dans ce qu'il avait dit tu vois et globalement il est intéressant quand il parle franchement donc je pense que malgré tous ses défauts et on en a parlé dans le podcast de cet après que je vous invite à écouter justement je vais essayer de vous envoyer le lien justement sur la série Warriors Nakers il a le côté moi cette espèce de revirement de situation avec Lebron dans sa relation avec Lebron ça m'a un peu ça m'a un peu gavé passer de rival détesté à super pote en plein milieu d'une série et vouloir aller absolument voir son match le match où il bat le record c'est un peu trop pour moi en tout cas alors juste j'ai vu quelqu'un nous a demandé les finances des Grizzlies il y a une marge de manœuvre très très fine en fait parce qu'ils sont déjà à 138 millions de cap je viens de regarder pour l'an prochain donc au final ils vont déjà être au-dessus du cap sachant qu'en plus il y a Jaren Jackson Junior il est en contrat jusqu'en 2026 donc son extension je pense qu'il ne la négociera pas avant 2024-2025 donc il y aura encore un peu de temps mais lui il voudra un plus gros contrat Morant lui aussi sur contrat en fait s'en sort plutôt bien c'est Desmond Bain qui va prendre le pactole Desmond Bain qui sera peut-être le joueur le mieux payé des Grizzlies quand il va signer sa enfin brièvement pendant un an ou deux quand il aura signé son extension mais bon en gros l'équipe elle est déjà elle est déjà un peu max out niveau financier par contre ce qui est bien c'est qu'il y a plein de petits contrats autour donc de toute façon tu peux et tu as déjà ta base leur base c'est Morant Bain Jackson ils vont miser sur la progression interne de ces mecs là et le but c'est de trouver les bons roleplayers hashtag Bain40 on voit les suiveurs ceux qui avaient vu que j'avais annoncé 40 points un match à 40 points pour Bain la Bain c'est en contrat rookie ouais non mais je trouve que est-ce que ça n'a pas été le meilleur le meilleur Grizzlies sur la série si ouais je pense que ça se tient si je trouve je me suis planté sur les Grizzlies mais pas trop sur Bain il n'est pas passé loin mais c'est vrai que c'est possible j'ai pas les stats en tête Jaren Jackson n'a sans doute pas été nul de mémoire mais juste Tony Davis a été tellement fort je te dis ah bon il s'est fait manger quoi mais ouais Bain ça devait être le meilleur je suis d'accord ouais ça devait être le meilleur joueur de la série pour Memphis qui se battait il y a un truc non mais il a le profil quand même un peu parfait pour jouer deuxième arrière avec un meneur qui est moins fort en défense c'est un euphémisme à ses côtés t'as le bon gars quand même qui défend bien qui est capable de mettre 30 points qui shoot bien j'aime vraiment bien ce joueur moi aussi pour le coup et avec la con je sais plus encore une fois je me mélange entre les différents podcasts et les différentes émissions je sais plus j'ai qui il était c'était peut-être encore Rédic parce que c'est une de celles que je regarde le plus quand il parlait de celle où il se bat avec l'axe où il se moque de Jordan Jackson celle-là c'est écrit je m'en rappelle plus de ça mais non non il parlait du fait que tu sais il avait une petite prise de bec avec Lebron mais pendant un des matchs et où juste il t'expliquait que bon il respectait mais qu'il avait absolument pas peur de lui qu'en plus c'était un Kobe guy enfin les trucs j'aime bien ce côté où il sait qu'il faut pas faire le mariole sur le terrain contre lui mais il a quand même pas peur c'est ce que j'aimais avec Memphis en fait c'est pour ça que je me suis un peu laissé avoir c'est que pendant un temps quand c'était assez maîtrisé j'aimais bien le côté on a peur de personne tout le monde nous voit comme moins fort que notre classement actuel mais on va montrer qu'avec nos qualités et notre confiance on peut faire des choses ça j'aime bien ce côté-là et ça s'est transformé en autre chose c'est ça qu'a ça leur tombe dessus aujourd'hui mais bon quelque part du moment qu'ils vivent avec et qu'ils savent rebondir et qu'ils comprennent là où il y a des erreurs c'est pas mal sinon juste le côté Kobe guy ça me fait penser quand même à un truc LeBron c'est fou parce qu'il en NBA depuis 2003 ça a été le meilleur joueur du monde pendant je sais pas minimum 15 ans peut-être plus que ça et tu sais ce qui est drôle il y a quand même une grande partie des joueurs actuelles c'est des Kobe guy et l'autre partie c'est des Curry guy et t'as quelques fans de Kevin Durant en fait c'est fou tu vois les Devin Booker Jason Tatum Shai Gildéus Alexander parce qu'ils ont eu la relation privilégiée à un moment avec Kobe mais pas tous mais même pas tous il y en a pas mal quand même Booker, Tatum ils ont quand même eu des alors peut-être pas Gildéus Alexander je crois pas les plupart Tatum ils sont un peu plus vieux mais pas tu vois pas les Bay les Gildéus Alexander tu vois mais parce que Kobe a fait la démarche Kobe a fait la démarche dont je suis pas sûr que Lebrun la fasse après et même là sur la fin de sa carrière à la fin de sa carrière il a commencé à prendre en main à être un peu tu vois à chaperonner à chapeauter déjà quelques joueurs je sais pas le seul Lebrun qui me vient en tête là c'est Doncic tu vois par exemple ouais je sais pas qui après tu vois Anthony Edward on sait qu'il est fan de Kelly c'est marrant c'est fou comment t'as été aussi longtemps en NBA c'est à dire que t'es une icône tu veux rebondir sur ce débat qui enflamme la toile est-ce que Curry n'est pas le joueur le plus marquant et pas un joueur plus marquant que Lebrun de la génération c'est dur mais j'ai vu que ça j'ai vu que ça animait pas mal ouais avant la série mais ça je trouve ça dur ça non bah oui c'est quand même ce que tu es obligé de dire en fait Lebrun c'est juste qu'il est marquant sur tellement longtemps bah c'est ça et t'en viens presque à oublier en fait ouais je sais pas t'en viens presque à oublier à quel point le mec il est là depuis 2003 ouais c'est marrant parce que tu dis Kiki j'y pensais parce que cette émission elle était super et justement il s'attardait pas mal sur des actions où il y avait Jason Tatum et d'autres joueurs comme ça et il a pris le temps après de vouloir un peu enseigner sans vouloir être coach mais il voulait vraiment enseigner au mec dont il estimait qu'ils avaient la mentalité pour être un peu comme lui et au final il y en avait pas mal quand même tu sais il donnait aussi des défis des challenges aux joueurs il suivait il leur envoyait des messages après quand il voyait qu'il répondait plus ou moins aux challenges je sais pas si Lebrun il aura cette envie là après c'est une très bonne question ça qui dans le chat est né après 2003 ça ça m'intéresse combien de personnes dans le chat sont nés après 2003 c'est vrai que c'est assez ouf et oui c'est vrai que c'est plus facile aussi de s'identifier à un Curie qu'à un Lebrun je veux dire ouais c'est un extraterrestre à la physique et ouais ouais Kobe dans toute sa carrière après moi après moi c'est marrant c'est paradoxalement Kobe et je l'ai adoré à partir du moment où il a assumé que c'était un connard je sais pas si tu vois ce que je veux dire tu vois tu sais le moment où vraiment quand il a arrêté de se faire semblant je sais que Théo il pense pareil lui aussi c'est comme ça tu sais le moment il a plus essayé de faire genre non je suis un nice guy vraiment en mode ouais ouais c'est vrai je suis un connard après tout genre j'assume qui je suis et là honnêtement j'ai commencé à me dire ah non ce mec là il me fait trop kiffer mais parce qu'en fait ce qui était marrant c'est cette phase où on a commencé à constater que tous les joueurs étaient un peu potes s'entraînent ensemble l'été machin et que lui il était là en fin de carrière en vieux voisin ronchon tu vois où il disait non non il n'y a pas de il n'y a pas de pote non mais il n'y a pas de pote ou alors mon pote c'est celui qui va se lever à 4h du matin et se déchirer à l'entraînement pendant tu vois moi je l'ai aimé quand j'ai commencé à vraiment l'apprécier en tout cas quand la saison où il se blesse à la fin avec le tendon d'Achit qu'est-ce qu'il était fort cette saison là c'est ça avant la personnalité je l'identifiais comme de de l'arrogance tout ça ce que j'aimais pas alors que bon en fait c'était de l'exigence maladive et la volonté de marcher un peu dans les pas de Jordan mais ouais je l'ai plus aimé c'est marrant ça fait ça dans plein de sports ça me fait ça tu préférais Shaq ou Kobe moi je préférais Shaq au début j'adorais Shaq au début quand il jouait Orlando forcément et après j'étais saoulé parce qu'ils explosaient les équipes que j'aimais bien c'est vrai que ça par contre moi aussi les Lakers c'est ça qui était le plus fou c'est que j'aimais pas Kobe je le trouve arrogant et pareil je vois là il y a le truc 8-24 moi c'était pareil le 8 le Kobe 8 je l'ai détesté avec celui avec l'afro le Kobe 8 me rendait dingue alors que le Kobe 24 un peu plus tard qui a plus de cheveux celui-là il m'a vraiment fait c'est trop bizarre mais tu vois c'est comme s'il y avait eu deux Kobe et ouais le Kobe 8 trop d'égo trop de trucs il me saoulait les Lakers c'était trop fort ça me gonflait mais en même temps par contre malgré tout ça en fait il y a des moments où tu étais obligé d'admirer Kobe c'est vraiment le premier gars dont je checkais les box scores chaque matin sur NBA.com je voulais voir qu'on mettait à mi-point après là du coup c'était déjà un peu le 24 pour le coup c'était plus vite mais il y avait vraiment un c'est un espèce d'amour vache quoi genre tu me saoules mais je te respecte trop mec tu as parlé de Kobe avec Ronny Turiaf à Catch and Shoot du coup il s'entendait super bien ça fait partie de ses amis assez proches en NBA après son dernier match il faisait partie des joueurs qui étaient au bord du terrain avec lui donc ça devait être sympa il a beaucoup de choses à dire sur Kobe on l'avait dans le monde avec Kobe d'ailleurs les 80 points c'était bien le numéro 8 ouais non c'est le 24 non c'est le 24 je pense 81 points je pense c'est déjà 24 on va vérifier quand même non c'est 8 t'as raison excuse nous t'as raison c'est 8 pour moi aussi c'était déjà 24 alors du coup j'aimais bien la fin de 8 du coup c'est vraiment en fait moi c'est à la coupe de Kobe avec l'afro c'est vraiment les Lakers qui dominent c'est 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 les Blazers qui se prennent des branlées c'est les Spurs qui se prennent des branlées ça me rendait dingue c'était chaque qui marchait sur tout le monde quelle époque chaque des Lakers c'était ouais c'était quelque chose je sais pas si vous avez eu la chance de voir les Lakers de l'an 2000 mais si vous voulez parler des équipes les plus fortes de l'histoire il faut regarder les Lakers 2000 et les Lakers 2001 ouais ça les finales sont disponibles d'ailleurs sur NBA.com c'est ah mais c'est un faux sidekick attends Kobe 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 afro en 2000 c'est un sidekick parce que Shaq est au dessus du soleil mais sinon mais Shaq c'est sans doute pas objectif parce que j'adorais j'étais pour Orlando c'est la première équipe que je suivais mais le Shaq moins 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 je voulais pas dire je voulais pas faire de grossophobie mais le Shaq d'Orlando honnêtement c'est totalement dingue les matchs quand tu revois les matchs du Magic avec lui et Penny Shaq était totalement inarrêtable alors il était inarrêtable après dans sa version plus enveloppée on va dire mais c'est un autre c'est la pure domination brute de force voilà alors qu'avec Orlando il y avait la dimension plus athlétique où ça décollait un peu tu vois où il cavallait plus tu vois t'imagines le Shaq d'Orlando dans cette NBA mais ouais c'est Yanis quoi ouais 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 c'est ça c'est Yanis mais mais plus ouais à côté Schaumann à côté Schaumann et qui a vraiment envie de t'éclater la tête et je pense je pense que tu vois encore bon tu peux pas vraiment arrêter Yanis mais genre enfin je sais pas Shaq il va vraiment rouler sur tout le monde il y a vraiment personne je sais pas à part peut-être Embiid quoi sur un match-up et Gis Gis fait très bien de le dire c'est que c'était technique t'as l'impression enfin quand tu penses maintenant enfin quand t'entends les gens en parler t'as l'impression qu'il se foutait sous le panier qu'il écrasait le mec et qu'il dunkait dessus mais il y avait voilà il avait des moves il avait des mains puis elle enfin cette maladresse sur la ligne qui fait qui fait que t'as l'impression qu'il avait deux mains gauches mais la balle était tellement petite dans ses mains quand il prenait la balle sur ses lancers comme ça que ça donnait l'impression qu'il était gauche mais il avait vraiment il avait des mains après oui il aurait adapté son jeu enfin il aurait fait des adaptations mais je pense que c'est pour ça que ça fait partie des joueurs qui quand ils te disent encore aujourd'hui je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit quand il est sur TNT et qu'il parle des mecs actuels mais quand il te dit en gros moi aujourd'hui j'aurais fait ça je pense que j'aurais dominé un tel de telle façon j'ai plutôt envie d'être d'accord avec lui tu vois ouais clairement non mais chaque avec une éthique professionnelle une éthique un peu plus poussée on n'imagine pas la carrière qu'il aurait pu faire je pense sachant qu'il a déjà une carrière absolument dingue et oui chaque c'était pas un mauvais passeur surprise à deux c'était le mec qui a été obligé d'apprendre à lâcher des ballons correctement et je suis en train de regarder ses stats là deuxième saison à Orlando deuxième saison de sa carrière il est déjà à 29 points 13 rebonds non mais c'était cette équipe dans une ligue où ça joue moins vite et tout c'est complètement non mais cette équipe regardez les matchs moi c'est vraiment l'équipe j'étais vraiment petit j'étais petit mais c'est la première équipe que j'ai regardée c'est l'année l'année où j'ai commencé à suivre l'NBA c'était 95 Orlando qui va en finale bon moi c'était plus Penny forcément c'était un joueur plus flashy enfin c'est déjà compliqué de s'identifier à Penny parce que ça restait un joueur avec un gabarit c'était un meneur très grand mais les matchs du Magic les séquences entre les deux waouh c'était puis il y avait cette dimension de nouvelle équipe de nouvelle équipe qui arrive qui a été créée il y a quelques années avec des jeunes t'as l'impression qu'ils vont renverser à l'establishment voilà quoi ils tapent les boules en plus franchises sexy quoi franchises sexy voilà il y a un peu le côté graphique avec le côté Magic avec des étoiles les maillots stylés il y a un truc ça a duré est-ce que ça a duré malheureusement Penny on peut le comparer à qui actuellement waouh bon dur un meneur très grand hyper athlétique Shai en il cassait plus de reins il y a plus de génies sur Hardaway Hardaway c'était plus vif encore parce que Shai au final mais je sais pas un mix de Shai Gildéus Alexander et Morant peut-être ouais parce que ouais ah Sean Livingstone ouais Sean Livingstone c'était quelque chose Shai avec le handle de Kyrie ça me plaît bien ça ah ouais il y a un peu cette idée peut-être moins costaud que Shai ni Shai ni Kyrie sont des athlètes enfin ils vont pas ils jouent pas au dessus du cercle Penny il avait claqué des dunks complètement c'était un dunker de folie et en même temps il avait un shoot sublime enfin il y avait tout quoi tout était moi c'était un drame qu'il soit blessé comme ça il avait tout quoi ouais ouais c'est dur de comparer effectivement c'est dur de trouver des comparaisons mais c'était sacré joueur Penny Hardaway il y a plus trop aussi de one-two punch il y a un peu Arden Embiid mais bon après le jeu a évolué c'est différent on a des beaux duos mais c'est vrai que c'est marrant Shaki tu vois il a eu ce truc avec Penny après il a eu ce truc avec Kobe puis après avec Dwyane Wade ah Liberton au niveau physique c'est marrant la comparaison physique sur la tête ou physique sur le gabarit parce que ah sur le gab il y a un peu de ça il doit faire la même taille non Penny il faisait 2 mètres ah 2 mètres non ouais Penny il faisait 2 mètres j'ai aimé je me suis repris tout de suite hyper grand moderne le gab ouais mais à Liberton il fait un 96 tu vois il n'est pas petit il n'est pas petit il n'est pas petit mais il y a une vidéo si vous avez je ne sais plus qui a dit qu'il n'avait pas encore pu voir Penny et tout mais il y a une vidéo sur Youtube je crois où les 40 ou les 50 plus belles actions de Penny Hardaway avec Orlando donc c'est pas sur beaucoup de saisons avec du cassage de reins ah non mais il y a des actions moi ça laisse tomber le one-two punch d'Onsich Kleber il ne t'a pas plu cette année Antoine ouais c'est si il était plus sexy que le One-Sich Kleber intéressant que ça parle de Sean Livingstone parce que la plupart des gens ont connu la version de joueur utile de Duban à Warriors intelligent mais pas flashy pour autant mais en début de carrière au lycée c'était annoncé comme une star au lycée c'était un monstre c'était annoncé comme une voilà voilà et il s'est blessé il a eu l'une des plus horribles blessures assez tôt dans sa carrière avec les Clippers si je dis pas de bêtises son genou qui sort complètement il a failli être amputé enfin voilà et après il s'est vraiment il s'est vraiment reconstruit en roleplayer hyper intelligent mais il avait un handle et toutes les qualités aussi pour être un meneur d'élite et je me souviens du coup je parlais tout à l'heure de l'année où j'étais à New York il jouait pour les Nets quand j'y étais et c'était déjà il commençait un peu à sortir du trou il avait une traversée du désert c'est là où il s'est relevé c'est là où il s'est relevé et en plus un mec super sympathique il avait parlé de plusieurs fois avec il était très c'est très humble parce qu'il savait qu'il avait tellement galéré à faire des 7 ou 8 franchises avant de de retrouver un rôle intéressant et juste après il était parti je crois à Warriors je sais pas s'il avait fait une franchise il a fait qu'une saison à Brooklyn puis après c'est Golden State c'est fou Livingston c'est un mec qui a jamais tourné à plus de 9 points par match dans sa carrière c'est un mec qui a 6 points en carrière donc tu vois si dans 15 ans tu regardes juste les stats de Livingston tu te dis tu peux même dire que c'était un buzz tu vois qu'un troisième choix de draft mais en fait au final quelle carrière qu'il ait réussi à avoir cette longévité après cette blessure terrible les âmes sensibles n'allez pas voir mais si si vous voulez voir ce qu'a traversé Livingston sa blessure le genou c'est je pense j'essaie de réfléchir je pense que c'est celle de Paul George elle est horrible aussi ouais mais Tibia Perroné en plus ça se soigne bien maintenant c'est très moche mais ouais on n'allait jamais voir t'as raison la loutre mais ça c'est bien ça c'est bien terminé donc vous pouvez peut-être Gordon Eward ouais en plus Gordon Eward c'est vraiment genre le premier quart d'heure de la saison genre on a plein de nouvelles ambitions et bam je l'avais vu au direct celle-là terrible d'ailleurs c'est tu sais que Gordon Eward n'a pas fait une mauvaise saison je sais pas si les gens prend en cours il a complètement dit ouais mais de toute façon c'est comme plus personne n'en parle jamais quoi mais lui aussi pourrait aider lui pourrait dépanner dans un en sortie de vent après je vais regarder quelle est sa situation salariale moi honnêtement je suis pareil je reviens sur Phoenix évidemment Damien pourra me dire ouais bah n'importe quel mec de Phoenix c'est vrai mais ah il lui reste un an un 31 000 encore merci Mathéo du coup c'est compliqué du coup merci Mathéo pour le message qui nous a découvert récemment et qui aime nos contenus tous les matins ouais c'est l'occasion de rappeler que tous les matins on fait un petit CQFR avec Antoine sur les matchs de la nuit n'hésitez pas ce sera aussi en ligne demain matin avec les matchs de cette nuit qui sont si je dis pas de bêtises parce que je me perds entre les jours New York Miami et New York Miami et les Curses Warriors ouais sympa plus gros regret moi plus gros regret la loutre ça serait pas un mec auquel j'ai cru mais moi c'est Derrick Rose niveau blessure si on reste dans le truc de blessure bien sûr ça ça m'a frappé en plein coeur de mon âme de fan de basket jeune de début de vingtaine je vous avoue que ça j'ai très mal vécu j'en veux toujours un peu inconsciemment à Tom Thibodeau c'est pour ça c'est pour ça que tu me soutiens pas quand j'essaie de réhabiliter Thibodeau c'est pour ça que j'ai du mal des fois à reconnaître moi aussi je l'ai vu en direct je suivais tous les matchs des Bulls en playoff et j'ai beaucoup de mal à accepter le fait que Derrick Rose était encore sur le terrain à ce moment là mais si c'était pas arrivé là ça serait arrivé à un autre moment on va pas se mentir j'allais j'allais citer Brandon Roy pour du plus récent moi bon Peignard de Ouai clairement mais Brandon Roy et puis en plus il avait fait son il avait fait une résurrection express dans la série contre Dallas c'était ça ? oui 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 avec Portland oui oui parce qu'après il part à Minnesota mais oui c'est ça il met une tonne de points en très peu de temps et il fait gagner le match enfin c'était magnifique bon derrière son genou lui il a un problème dégénéressant au genou mais c'était un joueur incroyable et Kobe disait que c'était le joueur sur lequel il arrivait le moins à défendre en NBA à Brandon Roy à Brandon Roy il y avait un sacré potentiel ça fait partie de la malédiction des Blazers dont la franchise est construite sur un cimetière indien a priori vu le nombre de catastrophes qui leur est qui leur est arrivée à dire et Krause quand j'y pense d'ailleurs en parlant de Blazers alors on peut revenir on peut continuer sur l'histoire de regret tout ça mais j'ai vu il y avait une news qui est sortie alors bon c'est un insider du Bleacher Report donc je voulais apprendre avec des pincettes mais il y avait le côté 8 équipes intéressées bon je pense qu'en fait tu peux en dire 29 mais dans les équipes intéressées il y avait Miami Los Angeles je vais te dire en dernier celle que je trouve intéressante attends tu parles tu parles de qui du coup de Lillard encore transfert de Lillard bon moi je pense qu'il y avait 29 équipes intéressées mais ils ont cité surtout alors c'est une source à vraiment prendre avec des pincettes les gars mais en gros il y avait bon Miami je sais plus de Arfili etc et il y avait Phoenix et si Daman Lillard il part à Phoenix ça va être dur pour moi de ne pas avoir une vraie affection pour les Suns voilà je vais vous le dire ah non non mais tu non 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 mais j'aimerais pas Lillard avec KD Lillard avec KD non non déjà j'aime pas trop ça va les associations de stars c'est bon je veux qu'il reste à Portland soyez bien clair voilà s'il doit s'associer à une star enfin à un autre joueur d'élite déjà j'aurais préféré que le joueur d'élite en question vienne à Portland c'est vrai il le récupère comment par contre Damien a raison c'est une bonne question j'avais réfléchi vous voyez quoi Damien Lee Damien Lee et nos 50 futurs piques à partir du moment pour aller récupérer j'ai vu un peu plus haut quand on nous demandait les insiders les plus fiers parce que c'est vrai qu'à chaque fois on cite des gens mais on pourra vous faire une liste c'est vrai qu'une un trait Twitter ça eux c'est de la breaking news donc c'est forcément eux évidemment si vous voyez un truc c'est à 99,9% Zach Lowe alors Zach Lowe il fait pas trop de breaking news de toute façon les mecs d'YESPN les insiders d'YESPN en général bon voilà des deuxiathlétiques c'est plutôt les médias des deuxiathlétiques il faut cibler les médias en fait parce que dans ces médias là les types qui y bossent ou les femmes qui y bossent parce que t'as Ramona Shelbourne aussi qui sort pas mal d'infos du côté d'YESPN mais quand ils y bossent c'est qu'ils ont une certaine crédibilité ils ont un peu arrêté avec les mecs les enfumeurs type Chris Broussard on le voit plus trop il est plus chez l'YESPN ils ont gardé que Stéphane Esprit c'est ça voilà ils deviennent chroniqueurs voilà mais Stéphane Esprit lui aussi d'ailleurs il a arrêté un peu de dire Kevin Durant de Valéonix il fait plus de c'est du talk show il a un peu changé de registre et c'est mieux sinon c'est plutôt les médias qu'il faut viser The Athletic Beecher Report et les trucs locaux aussi vraiment le beat writer de chaque équipe locale Casey Johnson au Bulls Krasinski à Minnesota c'est ça Krasinski qui du coup lui est pour The Athletic de toute façon The Athletic a pris les trois quarts des beat writers locaux ils les ont pris pour suivre donc voilà c'est surtout je suis d'accord avec toi il faut voir en termes de médias il faut se méfier un peu quand ça vient de Bleacher Report il faut se méfier quand ça vient d'autres médias David Stern est assez fiable pour le coup Marc tu parles de qui ? David Stern qu'est-ce que je raconte ? Mark Stein David Stern Mark Stein il est indépendant wow David Stern Mark Stein David Stern est revenu d'entre les morts pour faire du Breaking News c'est pareil maintenant il fait du Breaking News mais Marc J. Spiers Mark Stein qui est indépendant maintenant The Athletic je suis d'accord je vous le recommande c'est payant mais par contre c'est vraiment de la bonne qualité se méfier de basket session alors heureusement on sort pas d'info vous êtes tranquille on va pas on en a eu si on en a eu une l'an dernier sur Batou non pas l'an dernier qui se raconte il y a deux ans ouais c'est vrai ouais les gars des fois on a des Breaking News ça arrive bon maintenant on fait plus trop on fait pas trop dans la Breaking News mais voilà c'est pas notre tasse de thé mais c'est bien sur Dame j'ai fait pas mal réagir sur Lillard de toute façon ça sera un truc sans fin ça de toutes les de tout avec le truc du début d'inter-saison tu penses qu'il va partir toi ? je pense pas j'ai l'impression je sais pas j'ai l'impression qu'il va je pense que d'abord il y aura plutôt d'abord d'abord il y aura une tentative de récupérer un gros joueur genre est-ce qu'on peut aller chercher Siakam voilà tu me poses la question pour Siakam je prends tous les jours je lâche Infernee Simons pour prendre Siakam moi je suis partisan que si t'as Lillard t'essaies de l'entourer même si t'es jamais champion c'est pas grave mais après t'es pas obligé de lâcher à la fois Simon et Sharp tu peux en laisser qu'un des deux mais au final tu vois la saison ratée mine de rien les Blazers sont en position d'avoir potentiellement le first pick les gars ou le second pick Scoot Anderson je le sacrifie tous les jours moi il n'y a pas de problème je le connais pas il n'y a pas de soucis il n'est pas de ma famille j'en sais rien il n'est pas non rien à voir vous me confondez il n'y a pas de soucis je me lâche à moins qu'ils aient le first pick ils n'ont pas le loisir de dire Lillard l'a dit lui-même il a dit on va devoir prendre une décision est-ce qu'on veut avancer avec moi en gros non je ne sacrifie pas Victor pardon je ne sais plus ce que je disais d'ailleurs je lisais la question qu'on nous posait sur les MOOC concernant les MOOC c'est combien de semaines de travail plusieurs projets en même temps sur de long terme pour la rédaction ou un par un alors on a les idées de thèmes des MOOC en général on a un peu en avance on a un pool de sujets qu'on sait qu'on a envie de traiter mais on fonctionne quand même un par un et le nombre de semaines de travail bonne question parce que nous on a plutôt un rôle cool on se contente plus ou moins d'écrire ça dépend si tu es rigoureux ou pas en fait c'est ça mais nous on est plutôt dans l'écriture c'est des huiles du travail voilà tout le travail autour que font Théo, Guillaume, Julien plus les autres contributeurs de voilà il y a le graphisme tout ça qui fait que c'est c'est plus long nous on se contente généralement quand même d'écrire dedans donc ça va mais je sais pas ça met combien de temps à partir du moment où on lance je sais pas le sommaire et tout ça peut-être deux mois non ? ouais un peu moins pour vous donner un ordre d'idée là le dernier il vient à peine de sortir on est déjà nous on est déjà en train de bosser voilà alors moi j'ai juste fait mon plan mais je vais encore vraiment bosser j'ai encore mon plan j'exagère j'ai pas fait mon plan 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 on est sur la partie recherche mais ça ça prend du temps ça prend du temps ça prend du temps c'est des articles longs à écrire c'est beaucoup de recherches c'est des interviews on fera un reveal on fera un reveal sur la thématique un jour inquiétez pas en direct le jour où Théo le jour où au boulot pimmel ouais mais blague à part pour le coup en plus j'ai du boulot il va falloir que je me mette dessus sinon pour revenir sur cette histoire Victor non je sacrifie pas Victor parce que je nique jamais les deadlines par contre alors ça je refuserai moi ça m'est déjà arrivé je me bute trop à la tâche pour les rendre dans les temps pour accepter qu'on dise que je nique les deadlines je tiens à le dire parce que je me mets des races c'est spectaculaire et par contre blague à part je dois vraiment donner une petite main sur cette histoire et moi mon plus grand talent c'est d'arriver à faire croire que c'est Antoine qui flingue les deadlines alors que c'est souvent moi parce que je rends un peu en retard ouais ouais visiblement on nous demande un MOOC Boston et un MOOC Miami Heat voilà et bien soyez patient ça arrivera peut-être un jour on verra si ça sera dans les dans les prochains thèmes ou pas mais ouais mais du coup non par contre sinon juste pour en revenir juste je voulais finir sur Victor oui Victor je ne le change pas parce que je pense que Victor ça serait direct du 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 efficace tout de suite star NBA efficace tout de suite peut-être pas star NBA mais genre je pense que ça moi si je pense je pense qu'il va avoir enfin si physiquement ça tient il enfin je veux dire il sera impactant tout de suite et il va tout de suite booster une équipe je ne dis pas que c'est champion tout de suite évidemment pas ça dépend où il tombe je pense que si demain il arrive à Détroit ou Charlotte ils ne vont pas être champions tout de suite mais il est capable pour moi d'emmener de qualifier une équipe pour les playoffs au moins le play-in et les playoffs je ne vois pas ça me paraît évident après c'est oui c'est le joueur c'est le first pick que tu n'échanges pas ça me paraît sûr et certain c'est quel MOOC dont on est le plus fier je pense qu'on a chacun de nos préférences perso mais après sur la thématique le Morden Ballers je le trouve cool quand même parce qu'il il est un peu différent parce que les autres sont sur des thématiques qui semblent plus basket quand même sur des villes New York Los Angeles Chicago ou des concepts très basket là le Morden Ballers au delà du basket je le trouve un peu différent en tout cas et puis c'est une fierté que ça a bien plu quand même aussi moi ce serait très difficile à dire je serais incapable de te répondre ouais le Kobe ouais le Kobe c'était périlleux parce que comme Théo l'expliquait la dernière fois c'était difficile de ne pas passer pour des opportunistes on a attendu un petit peu en plus on ne l'a pas fait tout de suite on s'est demandé on s'est posé la question mais on voulait on voulait le traiter surtout super bien pour que ça respecte pour apprendre des choses aux gens et que ça ne fasse pas du tout opportuniste parce que ce n'était pas du tout le but de la manœuvre de surfer sur le drame qu'il y a eu mais ouais Morden Ballers c'est peut-être celui que je préfère tu te souviens de tous les MOOC toi ouais tous tous bah ouais je pense allez vas-y on essaye on a fait quoi Los Angeles on a fait Los Angeles La Défense La Défense New York New York ouais Le Futur Le Futur c'est le 4 Chicago Chicago c'est le 5 ouais ok le 6 je ne sais pas ce que c'est moi 2003 il y a l'année 2003 il y a eu ça y est j'oublie les bad boys merci merci les bad boys ah bad boys ah moi je l'ai bien aimé celui-là ouais c'est parce que c'est parce qu'Antoine Pimel est un mauvais garçon c'est tout celui-là il était vraiment en plus la couve elle est incroyable la couve la couve bad boys ouais bah qu'est-ce que tu il y a Jordan du coup il y a Playmaker je vais parler d'un documentaire avec une histoire folle genre de meurtre et tout ah oui alors ça c'est dans le c'est dans celui-ci sur 2003 je crois non ah non attends celui-ci sur Chicago c'est le cas je me mélange sur les sujets en fait ça doit être sur celui-ci c'est le cas alors une histoire de meurtre c'est le cas c'est le cas je me rappelle plus c'est lequel le 9 c'est quel le book 9 je sais pas parce qu'après il y a des rééditions enfin il y avait des tu sais il y avait des rééditions entre guillemets enfin pas vraiment rééditions j'essaie de me souvenir Zion c'est le futur c'est le futur celui-là le 9 je mets pas le doigt sur lequel est le 9 parce que dans celui-ci sur Chicago j'avais fait j'avais fait un portrait de Ben Gordon des interviews au tableau ronde on les avait faites ensemble j'avais fait un papier sur Ali Quigley parce que dans le MOOC 2003 ah Playmaker évidemment c'est un des plus récents forcément dans le MOOC 2003 j'avais fait l'histoire de ce qui s'était passé à Baylor l'assassinat d'un joueur par un autre enfin tout ça c'est l'histoire voilà je suis obligé de googler MOOC 9 reverse c'est 2003 le 9 voilà est-ce qu'on peut espérer des rééditions des MOOC épuisés c'est pour la plupart c'est pas encore d'actualité mais ça peut arriver pour New York la demande avait été importante donc on avait cédé sous la pression et puis à chaque fois on fait une réédition on vous le fait en mode premium donc n'hésitez pas à nous demander à Coréa Cri des rééditions sur les numéros que vous avez loupés mais c'est pas impossible c'est pas garanti pour chacun des MOOC on va pas vous le cacher mais c'est pas impossible ouais sur New York je sais que je me souviens qu'il y a des mecs qui aient posté sur Ebay sur le bon coin pour un MOOC sur moi sur Michael Locandy bien sûr je l'avais raconté c'était avant qu'on fasse les MOOC mais on avait fait un hors-série on avait fait un hors-série justement celui dont on rigole souvent parce qu'on avait mis Andrew Wiggins en couve en mode c'est le futur dedans moi j'avais assisté à la draft 2014 et j'avais un mec devant moi qui un mec devant moi qui était un fan qui est venu assister à la draft et il y avait un maillot de Michael au logo Candy et ça ça m'avait il y en a que 4 dans le monde mais respect parce que c'est un mec de Lagos quand même peut-être sur un MOOC africain mais ouais ça c'est un jour c'est possible je pense que c'était le doc sur Baylor je l'avais noté c'est Disgraced ouais Disgraced c'est le doc c'est le doc effectivement t'as un maillot des Bobcats c'est quoi vos maillots les plus improbables les maillots les plus improbables que vous ayez à la maison des joueurs pas stars soit parce que vous avez créé en eux soit parce que c'est pour la blague et juste on nous pose la question de savoir au niveau vente et financier est-ce qu'on est content bah ah bah on va continuer en acheter mais mais pardon il est maillot mais ça on est content du succès que ça a le MOOC en tout cas le virage est sympa parce que de toute façon vous êtes pas sans savoir que c'est compliqué enfin les magazines marchent moins bien les magazines d'actualité pure se vendent plus spécialement dans les kiosques c'est compliqué à certaines exceptions et c'était cool de changer de format ça nous correspond plus en plus je pense donc oh il y a du lourd sur les maillots B1 polonaise Bol Bol au Nuggets Mirza Teletovic Teletovic c'est magnifique j'ai adoré son bah c'est pareil c'est encore c'est l'année où j'étais là-bas et Teletovic j'ai adoré le voir c'est un joueur incroyable Baron David Sornet c'est stylé ça va c'est pas Baron David Sornet je l'ai eu aussi c'est stylé un peu celui-là moi je l'ai eu un truc un peu vraiment surprenant tu vois Bol Bol au Nuggets c'est marrant Kemba au Bobcat c'est plutôt cool le Ben Simmons il est devenu collector mais ça reste un mec qui a été all-star Ratmanovic je te crois pas Ratmanovic Ratmanovic il nous faut il faut une photo il faut une photo t'aurais dû le prendre au Sonics sauf si c'est ton cousin tu vois si c'est quelqu'un de la famille que t'es serbe pas de problème ce soir nous annonce Damien ah non merci Damien ah c'est hommage pour le hit après ils ont pris ils ont pris le game 1 celui-là c'est du bonus tous les maillots d'Iverson salut à toi pas mal c'est à dire t'as le Iverson 2001 celui-là je trouve assez légendaire c'est beau si t'as le Iverson en noir de 2001 ou en blanc d'ailleurs mais je le préfère en noir celui-là c'est du légendaire Abdoulouad Hawkins pardon c'est beau ah vous avez du lourd moi j'ai le Gerald Green au Celtics en un peu original mais Carter des Nets ouais ça c'est c'est propre ça va c'est pas du dossier tu vois je réfléchis je crois pas que j'ai de dossier enfin pas de dossier mais de trucs vraiment surprenants j'ai même pas pris moi j'ai même pas pris de maillot d'Aki Moirik tu vois c'est pour dire c'est marrant parce que tout à l'heure tu sais j'adore le maillot rétro des Suns ouais et du coup je checkais un peu les équipes de 88-99 voir s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas tu sais de 97 et tout voir s'il n'y avait pas un joueur qui valait le coup d'avoir un espèce de maillot enfin je ne l'aurais jamais j'ai dit mais tu sais juste Mcdayes au Suns un truc comme ça moi j'ai Jason Keele 99 oh nice en blanc en noir ah le noir autant te dire que je ne rentre plus dedans mais bon ah mais sympa ça si je le mets je peux intégrer la rotation à tout moment de Phoenix bien sûr tu veux dire genre devant Ish Wainwright et tout ça je pense direct tu ne vas pas capter tu vas jouer 20 minutes tu ne vas pas comprendre ce qui va t'arriver d'un coup on va t'envoyer des points sur Jamal Murray c'est à dire qu'avec mon mètre 73 je ne suis même pas sûr qu'il me voit devant lui si tu veux oh Hakim au Raptors c'est marrant parce que du coup c'est beau ah ouais c'est beau enfin c'est beau et c'est en même temps c'est en même temps très spécial parce que c'est top d'avoir un maillot d'Hakim mais de l'avoir au Raptors c'est compliqué quand même mais l'ox le bluff Kevin Knox c'est quoi Kevin Knox Onix c'est dur c'est beau dossier vous savez où est-ce qu'il joue aujourd'hui Kevin Knox Kevin Knox bah oui alors Kevin Knox Onix en même temps il avait été drafté dans le top 10 avec Wings à Seattle Kevin Knox j'ai su qu'il serait qu'il serait pas fantastique quand j'avais fait l'interview de Sylvain Francisco mais avant qu'il soit quand il était vraiment pas connu mais il m'expliquait qu'il avait joué en AAU avec Kevin Knox contre Malik Monk et tout et en gros Knox allait se faire drafter il a dit ouais il est pas mal mais c'est pas genre le buzz c'est pas non plus ultra justifié quoi vous pouvez m'aider à trouver un maillot de Jordan s'il vous plaît j'avoue que t'es sur ebay moi je suis pas trop je suis pas trop dans le game des maillots sur Kix en ligne tu trouveras il y en a partout sur des sites ah si moi j'ai un Jeremy Lin onyx évidemment on me demande si Joshar c'est super avec Kevin Knox je vois que ça me provoque rookie république apparemment ouais ça doit être pas mal il y a plein de sites il y en a pas mal il faut checker sur Google il y a pas mal la fameuse fois la fameuse fois j'ai entendu parler de ça j'ai vu qu'il y avait une question dessus non on n'y est pas mais je crois qu'il y a pas mal de gens de la communauté qui vont avec certains médias bien connus qui sont c'est celui avec Trash Talk je crois que c'est ça ouais il me semble que c'est ça j'ai vu des potes qui sont au niveau des cartes des maillots tout ça qui ont parlé de ça donc vous me moquez j'aime bien Cam Redis voilà sachez le la grande brocante en mai je vois pas à quoi il va servir à Portland mais je l'aime bien moi j'ai cru en Cam Redis j'ai même bien le trio Duke ah mais Gis t'as pas vu lors d'une light session où Benjamin était présent on avait tous ramené un maillot qu'on avait chez nous et je suis venu sur la light session avec le maillot de Jeremy Lin Onyx ouais moi j'ai mis T-Mac au Raptors ouais la Linsanity c'était quelque chose quand même beau maillot ouais vaut mieux avoir Jeremy Lin Onyx qu'au Rockets ou ah ouais c'est sûr mais ouais sur Ebay sur Ebay il y a il y a des pépites notamment pour ceux qui alors faut des fois il faut avoir le budget on va pas se mentir mais tu peux trouver des maillots il y avait du Rod Strickland aux Blazers des maillots vintage il y a vraiment du très lourd des mecs qui les vendent des maillots des D-Jones je sais pas ça dépend ça parlera peut-être pas à tout le monde ça dépend des époques mais de toute époque tu peux vraiment tout trouver sur EBR tu fais du basket fauteuil j'ai vu un match une fois un match exhibition à New York et j'ai trouvé ça totalement fou ça me paraissait déjà quand je vois des mecs jouer au basket des pros jouer au basket j'ai l'impression que c'est des extra-terrainages mais là la motricité la force que ça nécessite plus le fait qu'il faut quand même jouer avec le ballon j'avais été super impressionné donc à l'occasion ça me ferait super plaisir de revoir un match c'est clair Jérémy Lune en Raptors ah oui c'est vrai qu'il est champion en Raptors des fois j'oublie que Jérémy Lune est champion NBA ouais mais il l'a pas spécialement bien vécu alors Nini Kina j'avais le maillot Enix ouais c'est vrai et pourtant c'est moi qui faisais des articles tous les jours pour dire arrêtez de le lâcher il faut croire en lui il va faire une carrière bon il fait une carrière mais c'est pas c'est pas celle qu'on espérait quoi c'est étonnant d'ailleurs qu'il reste encore à Dallas mais après quelque part je comprends quand t'es en NBA tu t'accroches et t'es dans la loterie et puis enfin je veux dire il conserve des qualités défensives qui font que théoriquement il peut avoir sa place après malheureusement il est tellement inoffensif pour le moment que c'est dur de le faire beaucoup jouer après il y a des joueurs défensifs il y a des défenseurs exclusifs qu'on voit beaucoup en NBA donc pourquoi pas mais ouais le contrat cet été ça peut sentir le come back to Europe après lui ça lui ferait du bien d'aller en Euroleague je pense que c'est un joueur qui peut avoir une vraie carrière Euroleague ouais après je crois pas que c'est ce dont il rêve on avait discuté avec lui moi aussi j'ai fait un toi t'avais fait le grand entretien dans un reverse t'étais pas là t'étais allé à Strasbourg pour le voir j'étais allé à Strasbourg je m'en rappelle c'était très très sympa d'ailleurs il était très très intéressant très mature très mature ouais c'est vrai que le mondial peut lui donner de la visibilité je pense qu'il sera pris c'est un mec que Kole aime bien Kole l'a coaché à Strasbourg et Sekou Doumouia c'est une très bonne question il joue en G League il joue en G League il joue en G League ok je crois pas que ça a été fantastique je sais pas malheureusement cette saison contrairement à la dernière j'ai pas du tout suivi ce qui s'est passé en G League je vais essayer de regarder ça je regarde un peu pour Doumouia pour vous dire ça parce que il me semble avoir vu passer sacré champion de G League donc ça va finalement avec les Delaware Blue Coats vraiment je monte très peu 8 matchs 3 à 9 minutes il est pas entre en jeu il est pas entre en jeu les chauffeurs devant il dit qu'il a pris il dit qu'il a pris pas mal de poids et que ça l'a empêché ça l'a empêché de jouer c'est dur on peut quand même y avoir une équipe au G League sur Nilekina je pense Nilekina oui Doumbouia non mais Nilekina oui ouais Nilekina je me dis il y avait peut-être pas de rumeur à l'époque mais voilà Doumbouia alors oui je vois je lis que ça me donne l'impression que tout allait trop vite pour lui par contre il y a une période avec des 3 une période genre de 10 matchs je crois sur sa saison rookie où à chaque fois on lui donnait en défense la mission de défendre sur le meilleur attaquant adverse donc il s'est tapé Kaoua et LeBron et tout et franchement sur cette série de 9-10 matchs je me suis dit il a sa place son potentiel il va finir par par exploser c'est prometteur tu vois et et finalement ça n'a pas voilà pour d'autres raisons je pense qu'il y a quand même de l'extrasportif on n'est pas dans le secret dans le secret des dieux mais ça se sait que c'est plutôt sur le plan extrasportif physique et tout que ça a été plus compliqué pour lui quoi je pense aussi mentalement Dumbuya pour le coup j'ai aussi intervenu Dumbuya alors je ne l'ai pas rencontré si vous êtes un prospect français ne vous faites pas une interview par Antoine Kylian non j'en avais fait pas mal j'ai fait Nihikina j'ai fait Dumbuya j'ai fait Digbe j'ai fait Kylian Hayes ouais Nihikina et ceux qui m'avaient fait la plus forte impression Dumbuya après ils sont jeunes tu ne peux pas juger de 17, 17, 18 ans je crois que Digbe il n'avait que 16 ans je crois quand j'ai interviewé j'ai fait Malédon aussi et Dumbuya il faisait très gêne par rapport à Nihikina Nihikina franchement vu le mental qu'il avait j'étais vraiment persuadé que ça allait marcher je me suis dit mais c'est obligé Antoine Lapois c'est pas de ma faute tous les mecs ils s'attendent c'est une époque où les français avaient vachement la cote et évidemment Wembo Yama j'ai pas fait moi j'ai fait 6-20 Francisco quand il était encore aux Etats-Unis et qu'il était venu faire la Lillard Academy et pour l'instant sa carrière évolue plutôt bien je pense pas qu'il jouera en NBA mais au moins il se murmure qu'il sera à Las Velles peut-être l'année prochaine c'est un international français donc c'est voilà si vous êtes un prospect français appelez-moi plutôt qu'Antoine Pimel mais moi Kylian Hayes j'y crois je trouve ah non c'est pas du tout je l'englobe pas dedans c'est pas du tout je trouve je trouve taillé pour la NBA Kylian Hayes juste je pense que malheureusement je pense que ça fera pas à D3 planque-toi Victor ah t'inquiète on fait plus ces trucs là c'est la formation française merci merci Julien non mais alors Kylian Hayes honnêtement il y a il y a un monde il y a un monde où ça peut marcher Kylian Hayes mais j'ai peur que D3 le lâche pas tout de suite et ça ça me fait ça me fait la peine parce que pour le coup j'adore Jaden Hayes et je pense que Jaden Hayes il sera quand même devant lui et évidemment Kate Cunningham j'aime beaucoup Jaden Hayes d'ailleurs je viens de te le dire je monte dans ce wagon ah ouais 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 Jaden Hayes la fin de saison je me suis retrouvé à tomber sur des matchs des pistons je sais pas ce que je faisais là mais Jaden Hayes il est vraiment kiffant il y a un truc je lui ai posé quelques questions au match à Paris il dit ouais ouais je l'ai trouvé pas mal en tout cas dans la mentalité je connais pas l'homme tu vois j'avoue j'avoue que moi je suis moi je suis très souvent influencé dans mes pour les goûts persos sur les joueurs je suis trop souvent influencé par ce qui dégage la façon dont il s'exprime c'est un peu injuste parce que t'as pas besoin de ça ah bah si non mais si ça compte moi je suis d'accord avec toi mais je l'ai trouvé cool je lui avais parlé moi forcément enfin sa mère je sais pas si tu la connais elle est coach à Notre-Dame la fac Notre-Dame chez les filles qui est une des meilleures du pays et où ça joue super bien elles vont venir en France d'ailleurs faire un match de début de saison prochaine et ouais il était super content de parler de ça et tout c'était cool et en tout cas le garçon a l'air bien et ouais sur le terrain ça va vite ça va vite ah il a vraiment ah il a un truc c'est un slasher et tout non franchement j'aime bien je pense que lui il a vrai petit potentiel et mine de rien en D3 monte un groupe assez sympa parce que Kate Cunningham je le trouve chouette et du coup je trouve que Jaden Ivis ça complète vraiment bien Cunningham parce que Cunningham il n'a pas ce punch qu'à Jaden Ivis il y a vraiment ouais ouais je t'ai dit pourtant franchement déjà je ne regarde pas beaucoup la conférence Est et généralement je ne regarde vraiment pas les équipes nulles de la conférence Est mais j'étais tombé je suis tombé sur quelques matchs des pistons ou quelques nuits comme ça où je gardais un peu et lui il me faisait bien vibrer je trouve il montait vraiment en puissance tu lui donnais un mois de plus salut Jul Julol le mox les coachs ricains ne font pas trop jouer les joueurs français savez-vous pourquoi est-ce que c'est vraiment le cas quand on y réfléchit est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'injustice de joueurs il y a des joueurs qui n'ont pas eu assez d'opportunités à mon goût qui pourraient être encore en NBA ça c'est sûr au Kobo je trouvais qu'il était pas mal quand il était à Phoenix je trouve qu'il était bien sur ses passages et qu'il aurait pu y rester peut-être dans d'autres contextes Jalen Hoard l'année dernière bon c'était au Casey c'était un contexte particulier mais il faisait des super matchs je ne suis pas sûr que les coachs ne veulent pas faire jouer les joueurs français je pense que s'ils méritent de jouer Maledon Maledon c'est un cas un peu particulier j'ai l'impression qu'il n'a pas bien digéré le fait d'avoir choisi de ne pas aller jouer avec l'équipe de France pour se consacrer au Casey et derrière il n'a pas eu le temps de jeu qu'il espérait et du coup ça n'a pas bien matché mais on voit qu'à Charlotte il fait des bons matchs c'est un joueur qui en fait il a le niveau il a le niveau mais pour le coup il lui faut la situation autant s'il revient en Europe il est titulaire dans une tonne de super équipes autant NBA il lui faut quand même une bonne situation de la confiance peut-être même un style de basket particulier Nando on est des gros fans de Nando ici Nando oui à partir du moment où pour lui la NBA n'est pas un regret parce que c'est le cas moi c'est pareil je reviens encore à cette année que j'ai passé là-bas il jouait au Raptors je l'ai vu deux fois il avait chauffé le banc avec les Spurs quand ils étaient venus à Brooklyn et en deuxième partie de saison quand il a été transféré à Toronto c'était contre New York et tu sentais déjà qu'il avait la tête à un retour en Europe qu'il était frustré par le fait que c'était tactiquement en fait surtout que tactiquement c'était un pan off il n'allait pas dire de manière publique en gros je me fais chier tactiquement c'est pas ce qui me fait kiffer à la NBA mais tu sentais déjà que c'était pas c'est pas son kiff lui aussi il lui aurait fallu une structure peut-être comme celle des Spurs c'est dommage ça aurait pu marcher aux Spurs en fait mais il lui aurait fallu une certaine structure avec des stratégies vraiment bien un truc bien fichu pas de l'iso pas un truc dans lequel il aurait été noyé il aurait été 8ème joueur c'est pas Nando on adore Nando si c'est la question c'est est-ce qu'on aime Nando c'est un joueur incroyable moi ça me fait plaisir de le voir briller en Europe au final j'aime bien voir Nando en Europe ça colle tellement bien avec lui et c'est un plaisir de le voir en FIBA en équipe de France et il regrette pas en fait il s'en fiche il a une carrière légendaire au final Nando de Colos c'est une légende si il t'avait dit aujourd'hui du basket français du basket européen si aujourd'hui il disait ah là là c'est vraiment c'est le truc que je regarde dans ma carrière c'est la NBA mais même ça il dit c'est que c'était pas c'était pas fait pour moi finalement j'ai pas eu la situation qui m'aurait permis de m'exprimer comme ça et il est tellement fort en Europe qu'est-ce qui va s'embêter c'est un joueur ce que Jis a dit trop faible tactiquement pour Nando de Colos l'NBA c'est un peu ça il a fait l'interview avec Antoine ah non c'est moi qui sur le mou qu'on avait fait sur l'équipe de France c'est moi qui avais fait Nando pour le coup c'était pas un mou c'était un c'est pour Evan Fournier ah oui peut-être puisque Evan Fournier ah non c'est Antoine ça serait un très bon compliment pour moi si je pouvais jouer comme Nando de Colos il faut que tu traces des cheveux un peu mais ça va pas tarder ne vous inquiétez pas en France je vais pouvoir enfin chez le barbeur parce que sachez qu'en Allemagne à Munich le barbier coûte une blinde enfin une blinde tout est relatif mais je paye le double de ce que je paye en France pourtant je suis pas radin mais ça me déprime de lâcher une certaine somme dans le barbier je suis pas Djalène Rose donc mais non oui si Fournier je l'ai rien que tu peux m'en faire Fournier en fait j'ai fait des compétitions européennes j'étais à la coupe du monde j'étais à l'Eurobasket donc Fournier oui j'ai eu l'occasion de l'interviewer Fournier je l'ai fait deux fois deux trois fois aussi je l'ai fait quand il était rookie à Denver mais j'ai jamais fait un grand entretien avec Fournier de mémoire je suis pas sûr en équipe de France j'ai déjà fait des interviews classiques quoi mais il voit le playbook de Billups MB dans l'équipe de France vous comprenez en Allemagne MB dans l'équipe de France vous comprenez alors déjà on va attendre avant de voir avant de dire avant de dire avant de dire que ce sera un jour de l'équipe de France parce que déjà il y a une compétition cet été mais Vincent Collet a dit qu'il allait se marier et que donc on le verrait pas cet été et après il faudra qu'il soit à la fois pas blessé et qu'il soit disponible que l'équipe veuille bien de lui c'est tout un tas de trucs qui font que c'est alors est-ce qu'on est pour à partir du moment où il a acquis la nationalité je m'oppose pas j'étais contre avant qu'il ait la possibilité de le faire parce que parce que je pense qu'il y a des pays qui n'ont pas besoin de prendre des joueurs naturalisés que même s'ils parlent français je veux dire le lien avec la France ok il y a un peu de famille mais c'est fin je trouve que c'est c'est un peu dommage c'est un peu dommage je suis pas fan de ça je suis pas fan quand l'Espagne le fait je suis pas fan quand des petites nations le font ça me dérange pas quand c'est bien je sais pas les nations pour moi c'est le plus ridicule mais ouais et oui Damien a raison il choisira peut-être Team USA au final je pense que dans sa tête il veut jouer pour l'équipe de France parce que Team USA il serait un peu noyé au milieu de gens je pense qu'il veut taper les Ricains ouais je pense qu'il y a un peu de ça et j'aurais préféré qu'il joue pour le Cameroun les Cernes de Bastien j'aurais préféré qu'il joue pour le Cameroun 150 fois avec Siakam non mais tu vois laisse le Nigeria participer aux compétitions pourquoi tu veux mettre des sauces comme ça là où tu veux que les Camerounais non non je trouve aussi après je pense qu'ils ont peut-être des soucis avec la FED tout ça sinon Embiid il serait déjà Siakam y aurait joué aussi ils auraient trouvé le moyen de faire quelque chose à un moment je pense que mais à part ce moment où Embiid maintenant est sélectionnable ça me dérange pas qu'il soit là je vais pas me mettre à être contre Joel Embiid s'il vient d'équipe de France c'est ridicule après est-ce qu'à la base je pensais qu'il y avait besoin de le faire que c'était logique de le faire non je l'aurais pas fait mais il est là s'il vient je serais à 100% derrière lui il n'y a pas de soucis Victor Srapio tu tueras la coupe du monde Donsic vous imaginez si tous les pays d'ex-Yougoslavie ça formerait une de ses équipes Donsic-Jokic entre autres on va pas faire toute la liste d'ailleurs Donsic-Jokic je pense un jour il y a moyen que ça joue ensemble à un moment il y en a un des deux qui va être blasé un jour et ce sera lui je pense que ce sera plus je pense qu'il y a vraiment moyen qu'eux ils jouent ensemble un jour ah et ça serait beau là pour le coup on parlait de What to Punch ouais j'avoue que j'aime pas les associations de stars les duos je suis très old school sur le côté ça serait marrant tu sais les deux européens non non c'est pour ça que je dis c'est un peu l'exception parce qu'ils ont pas des mentalités Jokic surtout c'est pas la superstar qui fait l'alpha dog voilà donc ça m'irait à la limite mais sinon je suis plutôt old school à vouloir que chaque joueur aille avec sa franchise jusqu'au bout et que ça mais bon c'est fini ça ouais on a une autre époque sinon au Nigeria au Nigeria il y a pas mal de kinries super équipe Spencer Dinwiddie Gabe Vincent après il y a les jobs t'es sûr qu'il y a Dinwiddie ? mais oui bien sûr avec le Nigeria ? non tu déconnes je te crois pas fake news fake news d'Antoine Pimel mais si mais je te promets que oui attends je te crois pas mais si tu confonds pas avec quelqu'un là ? ou alors c'est moi qui mais non je te promets je te promets je sais qu'il y a des mecs qui sont allés je te l'envoie je te l'envoie même je vous mets dans le chat pardon je vous mets la liste dans le chat ah la vache ouais en 2020 il a confirmé qu'il voulait qu'il voulait représenter le Nigeria avec le ok il y a Dinwiddie théoriquement il y a Gabe Vincent Josh Okogi Gabe Vincent qui jouait avec son Zimedzu malheureusement il n'y a pas Bama Debayo ah voilà dans ma tête c'est Montemoris qui est qui est Nigeria maintenant aussi ouais en tout cas ils prennent de toute façon c'est simple il y a plein de mais regarde sur le papier c'est que des joueurs NBA quand tu regardes il n'y a que du joueur NBA les présélectionnés alors là ça remonte un peu en Afro Basket 2021 bon mais c'est des mecs qui sont encore dans le groupe plus ou moins Precious Achua ça joue NBA mais tout Jordan Noorra Gabe Vincent Monty Morris bon Jalilo Kafor ah j'aime bien Noura Jalilo Kafor on n'est plus en NBA mais voilà Chimamoneke il est en France ah tiens Semmy Ojeleye il est parti il n'est plus en NBA on est d'accord il n'est plus en NBA il n'est en Europe il me semble l'avoir vu quelque part Josh Okogi Spencer Dinwiddie Charles Basset Okpala c'est du long Mie Ounis c'est un NBA Oladipo Hadzoubuke il est sélectionnable en tout cas parce que Victor Oladipo il n'a pas déjà joué avec les canis mais oui Oladipo il a un non-nigerian clairement mais ah ça aurait été beau avec Adévoï au Nigeria ils ont encore monté une équipe plus que correct ils ont tapé le Team USA en match amical avant la coupe du monde exactement et c'est eux qui ont gagné en tout premier enfin c'est pas la première fois que Team USA perd bien sûr mais cette équipe de la coupe du monde qui s'était ensuite cassé les dents ou non pardon c'était en préparation de JO ouais c'était en prépa préparation des JO ils avaient tapé le Team USA je savais que c'était en Italie mais je pensais que c'était à Milan pour le coup vous aurez remarqué qu'on n'est pas les plus au point sur l'Europe chacun sa spécialité il y a de très bons médias qui s'en occupent nous on suit ça de loin ou de près quand ça se rapproche des matchs qui comptent beaucoup mais voilà c'est une bonne question Kikiche que tu nous poses est-ce que tu peux changer non tu peux pas tu peux pas non le handball c'était vraiment le handball tu te rappelles cette coupe du monde c'était au Qatar où le Qatar ils avaient déboulé avec que des anciens internationaux français espagnols mais parce qu'ils avaient laissé passer je sais plus combien d'années après la dernière sélection normalement tu peux pas je crois pas qu'il y ait de sport où tu puisses vraiment switcher littéralement non non c'était le gars c'était le gars c'était le gars non 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 je sais plus bon c'était pas une superstar mais ils avaient pris pareil un gardien espagnol ils avaient une équipe qu'ils avaient monté comme ça et en Allemagne après la retraite de Novitski ça suit la NBA il me semble que ça suit pas mal aussi la NFL la NFL ils ont eu un match à Munich pour le coup ça suit la NFL je pense que ça suit la NBA après ça suit l'année dernière l'année dernière j'avais fait une interview j'avais fait une interview avec les deux frangins Wagner et les deux frangins Wagner disaient que ça avait bien ça bougeait bien que c'était très loin derrière le foot de toute façon tu peux pas aller contre la culture mais qu'ils sentaient qu'il y avait quand même quelque chose de l'intérêt avec des joueurs qui sont NBA ils s'intéressent ils ont des joueurs qui montent les Wagner c'est cool surtout France Schroeder ça reste un bon joueur NBA quelques joueurs qui sont sympas aussi ils ont une belle équipe il y a une équipe au league avec le Bayern sinon KD aurait déjà trois nationalités si on pouvait changer c'est moche mais il n'a pas besoin c'est le joueur FIBA ultime il pourrait jouer avec n'importe quelle équipe en FIBA il pourrait jouer avec n'importe quelle équipe nationaliser les joueurs étrangers ça fausse la compétition alors oui mais je trouve quand même il devrait avoir une règle sur le statut de certaines nations des nations qui n'ont pas de vivier pas d'histoire et tout ça alors évidemment ils ne vont pas naturaliser le Brown James ils vont prendre des joueurs qui ont un peu l'habitude des bourlingueurs Anthony Randolph Anthony Randolph ça c'était Zach Randolph Anthony Randolph c'était non mais c'était la limite un peu parce que il était à la fois pas assez fort en NBA pour que ça fasse scandale quand il vient dans Slovénie et à la fois il était quand même fort dans le basket FIBA mais c'est surtout quand tu ne parles pas la langue c'est tous ces trucs là après je répète que c'est quand même moins dérangeant quand c'est une petite nation je ne sais pas la Macédoine la Macédoine il n'y a pas de vivier rien si une fois tu naturalises un mec et que ça suscite un peu des vocations un intérêt tout ça bon ça ne me choque pas par contre en Espagne en Espagne et encore tu vois et les Espagnols ils ont des mecs qui ont soit un peu grandi dans le pays soit qu'on fait 4-5 ans dans le championnat donc ça me choque moi qu'un truc express bon mais c'est pas ce que j'aime c'est si tu as joué tu vois quand tu parles vraiment pas la langue tu n'as jamais joué dans le championnat ces trucs là comme ça bon c'est un peu limite tu vois c'est quand même un peu limite Ibaka pour le coup il a quand même vécu il a quand même été en Espagne tu vois à fois de la Brada je ne sais plus quoi ouais voilà exactement c'est pas ça fait pareil quoi bon 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 tu vois les j'ai appelé ça les passeports à la Malte tu sais que tu peux acheter tu sais pas si tu es au courant c'est possible d'acheter un passeport de Malte ah oui tu savais ça ah je ne savais pas tu peux devenir maltais si tu es à un moment tu ne sais pas quoi faire attends tu sais que quand j'étais petit quand j'étais petit je cherchais une sélection je savais que je ne serais pas international français de foot clairement j'étais réaliste tu voulais jouer à Malte mais non mais je je regardais un peu les pays pour lesquels tu vois t'as plein de petits pays dans lesquels tu mais j'avais pas pensé à Malte si j'avais su mais Andorre il fait oui moi je connaissais un mec qui a joué dans la sélection de basket d'Andorre ils jouent en région ils jouent en région à Toulouse ah oui c'est ça c'est tout petit c'est des trucs tout petits ça fait la taille d'une ville ces machins là donc ah c'est ça sur une ville t'as tes chances dans un sport mais tu vois sans marin je m'étais dit non parce qu'ils prennent des roustes contre les meilleures équipes ils sont dans la zone Europe donc il m'aurait fallu un truc un peu obscur tu vois ah Romain tu sais quoi s'inquiète ses novices ouais voilà des trucs comme ça parce que les équipes que t'affrontes non c'est pas avec Andorre il a joué dans le championnat de Gibraltar voilà il a joué dans le championnat de Gibraltar il en avait parlé un peu il y a un moment parce que c'est même s'il est connu pour ses enquêtes sur le foot et tout ça c'est plus un à la base c'est plus un basketeur c'est un fan de basket ouais j'ai coaché une U15 nationale Andorre elle aurait galéré en U15 départ en France ouais ouais c'est pas étonnant c'est normal t'as combien de personnes quoi c'est difficile je sais pas combien il y a d'équipes je sais pas combien il y a d'équipes à Gibraltar mais il faudrait vous pouvez demander à Romain Molina il sera peut-être content d'en parler plutôt que de se prendre la tête avec des mecs sur Twitter sur les affaires de foot comme à longueur de journée il faudrait peut-être lui demander on pourrait lui faire une interview un jour sur le championnat de Gibraltar voilà ah ouais c'était le Samoa ça me fait penser j'ai fait j'étais en stage à l'Est républicain il y a très 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 longtemps avant que ma carrière commence et j'avais fait un article sur deux mecs qui étaient partis jouer mais je me souviens plus dans quelle île c'est ça qui est une ronde il n'y a pas de chute à mon histoire mais ils sont partis jouer à l'autre bout du monde pour justement être dans la sélection nationale et j'ai complètement oublié c'était mais c'est parce que je vois Samoa alors c'était pas les Samoa mais c'était un truc dans ce délire c'était deux mecs de Nancy qui étaient partis jouer là-bas on demandera à Romain Moline les Cernes je garde ça en tête s'il a envie d'en parler ça lui changera un peu de son quotidien un peu particulier non mais dans les nations oui non mais c'était pour le délire je me disais tu vois les trucs que tu disais s'inquiète c'est Nevis mais parce que en fait quand tu regardes leur groupe de qualification pour les Coupes du Monde les meilleures équipes ça va être la Nouvelle-Zélande par exemple sur un malentendu sur un malentendu tu sais pas donc toi tu visais pas juste de jouer dans la sélection mais oui sur un coup de chance mais attends ça inquiète ces Nevis même s'ils sortent de leur groupe derrière ils jouent 15 tours préliminaires non ? ils doivent aller jouer contre le Vietnam puis la Chine je sais pas après je sais pas ils vont jouer contre contre le Costa Rica aujourd'hui ça aurait pas de sens parce que maintenant les nations justement comme le Costa Rica même la Nouvelle-Zélande c'est trop fort pour ces pays là c'est trop fort bien sûr mais tiens quand j'étais petit tu montres en 48 ah ouais c'est pas bête bah attends je serais trop vieux je crois je serais trop vieux pour une naturalisation sportive et pas assez en forme pour faire une Coupe du Monde malheureusement non mais c'est vrai qu'à Malte tu sais je pense imagine pour X raisons tu vis pendant un an je sais pas au Groenland comment tu fais pour continuer à jouer au basket c'est relou tu fais quel championnat après le Groenland ils ont peut-être un championnat tu sais pas vu que ça appartient au Danemark tu peux peut-être jouer dans le championnat danois je sais pas tu peux pas jouer dans le championnat danois tu vas prendre la vie je sais pas écoute je sais pas googleisez le championnat du Groenland de basket après ça doit être marrant David non mais non dans le Groenland merci Eva dans un an un chat à 3000 bah écoute tu nous le souhaites tu peux être payé pour figurer bah j'espère que vous serez 3000 mais on essaiera toujours de vous répondre si vous étiez 3000 merci c'est sympa c'est super gentil à mal tu peux peut-être payer pour figurer sur la fiste hubert igloo c'est juste c'est vrai t'as pas essayé de jouer en Turquie non en Turquie il est chaud quand même je pense que je pense que à mon max à mon prime 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 tu vois on va dire à 23 ans 24 ans je sais pas si j'avais le niveau des trois turcs déjà niveau très élevé il y a des mecs qui font ça des mecs de CF1 ouais ils ont raison ils vont jouer en Bulgarie en Ukraine dans les pays d'Est enfin l'Ukraine pas la première division mais dans certaines deuxième division bulgare ukrainienne etc hongroise tu peux prendre des petites sommes ouais tu peux prendre des petites sommes c'est ça enfin je sais pas si tu fais que ton équipe après elle monte sur un bien entendu de te reprouve pro en première division ouais moi je connaissais des mecs qui avaient joué ils demandaient 25 000 je connaissais des mecs qui avaient joué au Japon dans deuxième ou troisième division aussi ça doit être super sympa pour l'expérience de vie moi je rêvais plus ça aurait été marrant de jouer en MLS ou un truc comme ça ou dans les divisions inférieures américaines ça c'est drôle mais aux Etats-Unis est-ce qu'il y a des divisions inférieures ? oui maintenant c'est des trucs avec des initiales NASWL machin des trucs c'est ça le problème aux Etats-Unis c'est que c'est un truc qui me rendrait dingue tu vois par exemple de vivre en Amérique du Nord c'est que tu peux plus vraiment faire de sport amateur enfin tu sais c'est les ligues de gymnase moi ça me rend ouf je trouve ça après ça fait partie du truc stylé quand les mecs ils ont tous une équipe à eux des très jeunes et même quand ils bossent après ils ont les équipes des espèces de ligues d'entreprises au basket enfin tu vois ouais ouais la G League ouais non je suis pas sûr qu'ils fassent des je suis pas sûr qu'ils fassent de monter descente aux Etats-Unis non non c'est des ligues fermées quoi eux ils aiment trop les ligues fermées non promis on arrête de parler de foot promis promis Julien ne nous tape pas sur les doigts ah ouais ouais c'est vrai qu'il faut pas nous lancer sur du foot on arrive aussi bah ouais d'ailleurs rien à voir mais j'ai vu que dans notre description tu sais il y a NBA basketball talk discussion il y a il y a sport d'ailleurs il y a sport donc on aurait pu c'est ouvert de parler de foot et théoriquement on a mis Rudy Gobert je sais pas pourquoi ça n'a aucun sens on a vu NBA basketball plein de trucs et d'un coup il y a Rudy Gobert je sais pas quand tu t'es quelle barre tu t'es tapé quand t'as mis les mots c'est bizarre mais je pense pas que ce soit moi ça doit être un coup de Benjamin Moubèche ça ça c'est Benjamin il a pas mis Andrew Wiggins il nous a mis eh oui Damien j'ai même pas encore parlé j'ai même pas encore parlé de l'OM mais non là c'est c'est pas le moment voilà j'en reparlerai vous me verrez en dépression si Marseille se fait exploser à Lens ce qui est très possible la semaine prochaine voilà mais pour l'instant non tout va bien il faut bien qu'il se rattrape pas avec quelque chose ces équipes sont sorties des play-offs les griseaux ils sont plus là le magou ils ne font pas les play-offs tu as raison d'être fan du harcelance c'est bien c'est très bien c'est un club très respectable magnifique ambiance vous avez parlé une fois de l'OM Antoine qui a mis une balle à Gendouzi mais c'est vrai c'était la semaine dernière c'est vrai j'avais fait le truc il frappait avec la peur j'avais dit les Bucks ils ont joué au Paris ils ont joué avec la peur ça me faisait tellement penser lancé Dallas c'est vrai qu'il reste l'Enix il reste l'Enix après moi je suis plutôt un moi pour le coup je suis un supporter discret d'Enix c'est plus Orlando c'est plus parce que c'était un peu le premier amour non mais t'aimes bien l'Enix c'est vrai l'Enix quand t'as habité à New York et que t'es obligé d'aimer l'Enix même s'ils sont nuls à chier pendant des années t'es obligé d'avoir toujours pour ce que ça représente alors qu'il est pour l'OL mais oui Antoine Pimel est pour l'Olympique lyonnais voilà si vous voulez en savoir plus je ne le crie plus surtout les toits merci Echo merci Echo on est ensemble c'est bien moi j'ai hété parce que je pense moi c'est vrai que là en fait je suis presque envie de voir des équipes pas gagner plus que j'ai envie de voir une équipe gagner en NBA là pour les play-off ? ouais quelle négativité un vrai hater quoi là si je te dis demain si je te dis demain tu peux choisir l'identité du prochain champion de cette année tu donnes le titre moi j'ai trop d'ego non mais non mais non mais je t'explique mon raisonnement il est très très simple je vais t'expliquer dans la let's session on a fait des pronostics je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'erreur de mettre les Suns je ne sais pas dans quel monde j'ai mis les Suns à partir du mot j'ai mis les Suns je veux que mon ego je veux flatter mon ego tu vois je peux flatter mon ego donc maintenant je veux que les Suns y gagnent mais c'est mal barré donc je suis un peu mal je suis un peu mais non donc Phoenix ça me dérange pas que tu encourages l'OM sachez-le mais d'ailleurs on parlait des maillots j'ai eu un maillot de l'OM de 1999 la seule saison de l'OM le maillot doré ? non j'avais pas le doré j'avais le blanc le blanc et bleu avec Florian Morris mais si je devais choisir c'est vrai si je devais choisir une équipe qui gagne c'est dur on a compris que tu voulais qu'ils perdent tout ça t'inquiète peut-être Denver ouais peut-être Denver en fait tu vois là dans 30 minutes MBD sera nommé MVP oui le Ericsson tout à fait dans 30 minutes MBD sera nommé MVP et je trouverais ça très drôle que Jokic après ne pas avoir eu le MVP il soit champion NBA ça serait un petit truc un petit truc que je trouverais marrant quand même t'as Vin Smoke ça se fait pas Anton avait complètement oublié qu'il devait me défoncer sur mon braquette horrible avec Memphis non on a beaucoup parlé de Memphis par contre Vin Smoke j'en profite pour te dire je crois que tu es deuxième égalité des pronostics je vais vous donner un petit point de vue sur les scores parce que je suis en tête sachez-le avec Benjamin on est trop en tête il y a Devil Benjamin et moi on est en tête et Vin Smoke ah non pardon Vin Smoke fausse alerte fausse alerte tu n'es pas deuxième fake news fake news d'Antoine Pimel je m'excuse c'est Jérémy et Alpha Centauri qui sont deux on a une question basket sinon je sais pas si t'as vu pardon non j'ai pas vu c'est Kikiche qui nous demande j'ai une question basket par rapport au match de Boston d'hier en vrai quand les joueurs jouent la montre en fin de match ça donne pas que de la merde genre finalement ils ont que des possessions offensives nazes avec des tirs durs je suis totalement d'accord j'ai toujours l'impression que quand ça se passe comme ça dès que tu veux jouer du Aeroball ah ouais ça marche pas ça marche pas du tout j'ai l'impression et à contrario Tyrese Maxi il aurait pu aussi à un moment échouer dans le coin tout seul finalement il est quand même allé convertir son action moi je trouve que c'est quand tu peux faut y aller c'est rien temporiser c'est bon pour le foot justement pour une dernière fois sur le foot c'est bon à la 93ème mais le basket c'est pas l'esprit tu me demandes qui je veux pas voir champion toi réponds toi d'abord Shai qui t'aimerais ne pas voir gagner Phoenix Phoenix en 1 mais attention c'est pas de la haine contre Phoenix non mais il y a un raisonnement mon raisonnement c'est que j'aime pas j'ai pas envie de voir une équipe qui gagne en ayant construit son succès sur un comme ça une réunion de stars enfin un truc je veux pas que le choix de Kaidi soit validé comme ça qu'on puisse faire qu'on oublie que le gars veut faire croire qu'il a absolument rien à voir avec tout ce qui s'est passé à Brooklyn ces dernières années qu'il était totalement irréprochable et qu'il puisse arriver comme ça faire gagner une équipe en changeant totalement c'est juste ça par contre la saison prochaine si sur la ligne de départ ils ont cette équipe là qui continue de bien jouer au basket comme ils le font j'ai aucun problème avec le fait que Phoenix soit champion NBA ça me va sans soucis mais pas maintenant quoi pas 20 matchs et boum t'es champion non c'est plus Kaidi que Phoenix je suis d'accord c'est plus Kaidi que Phoenix et je dis ça sans aucune animosité pour Kevin Durant je trouve que c'est un joueur fabuleux c'est un joueur c'est une personnalité un peu particulière mais c'est juste ça aurait pu être n'importe quel autre star de la ligue j'aurais eu exactement le même raisonnement j'aurais presque dit que pour Dallas c'était pareil avec Kyrie qui arrive comme une fleur et qui est champion ça m'aurait un peu j'aime pas c'est juste le procédé je suis pas fan du procédé après c'est très personnel moi j'ai vu qu'il y a beaucoup qui passe comme moi moi c'est comme Damien et comme d'autres j'en ai vu d'autres les citer mais moi j'ai pas envie de voir les Sixers gagner j'assumerais mon côté j'ai pas envie de voir Doc Rivers James Sardin et même Joël j'ai pas envie de voir finis gagner j'ai envie de voir finis se planter je vais même aller plus loin et je vois quand il est tard généralement je commence à me lancer j'ai même pas envie de voir les Sixers en finale de conférence j'ai envie qu'ils sortent et pourtant je suis même pas fan des Celtics mais j'ai envie qu'ils sortent j'ai envie qu'ils se cassent la gueule et j'ai envie et j'ai envie qu'on voit quelle est la nouvelle excuse que va nous sortir Doc Rivers j'ai envie de voir les mecs se déchirer voilà exactement à partir de 1h30 ça devient la haine je sais plus qui c'est qu'on a allumé c'était 4 c'est forcément 4 ouais 4 exactement quand on distribue de la haine je pense c'est vraiment 4 non pourquoi tant de haine je sais pas Doc Rivers il me gonfle Embiid il m'a beaucoup saoulé par moments et Arden Arden j'ai jamais pu je crois qu'à partir de la c'est purement c'est un côté hater après je pourrais rentrer dans les détails et expliquer pourquoi moi par contre si Arden il fait que des matchs comme il a fait sur le game 1 alors que ça fait le mec a quand même fait le meilleur match de sa vie en playoff sur l'arrêt match franchement il a fait un match incroyable même c'est le Arden époque Houston mais époque Houston saison régulière donc là gros respect pour ce qu'il a fait alors que je passe mon temps à dire que l'équipe l'équipe qu'a James Arden dans ses rangs ne peut rien faire en playoff parce qu'il a tendance à se liquéfier mais non non moi je historiquement je ne suis pas un fan des Lakers parce qu'ils ont toujours cogné mes équipes préférées même le Lebron au Lakers le choix de Lebron d'aller au Lakers ne m'a pas emballé de base non plus je n'ai pas spécialement envie qu'il regagne un titre maintenant mais bon c'est du goût personnel c'est vraiment pas si c'est mérité il n'y a pas de soucis ça me va sans problème mais peut-être Phoenix et les Lakers voilà des équipes que je ne préférerais pas avoir gagné Philadelphia je m'en fiche un peu et les autres je serais très content s'ils gagnaient parce que pour toutes il y a une histoire une belle histoire derrière ou alors c'est inattendu enfin Miami t'imagines si Miami sont champions ne serait-ce qu'ils vont en finale Boston il va changer son identité il va pas il va aller à la mairie pour se faire appeler Jimmy t'imagines il va nous dire ça fait 15 ans je vous dis Jimmy Butler c'est bon c'est pas dur dans ce monde là Butler il est sur eux il y aura des moocs Jimmy Butler Butler il est sur une jambe le pauvre il n'y a que des photos de Jimmy Butler dans le mooc il n'y a pas de texte il n'y a que des photos à la fin je vous l'avais dit t'as vraiment mis une pièce sur New York c'est cool après si t'as mis qu'un euro et quoi t'as 150 ouais non ça va diso que s'ils gagnent tu vas te dire merde pourquoi j'avais pas mis 100 balles ce serait le champion le plus improbable de l'histoire de l'humanité quand même on est d'accord il y a zéro superstar c'est l'énix ah si l'énix sont champions je sais pas ce que je fais dans ce live twitch 0,30 ah t'as dû faire un gros pari un peu mauvais il te restait il te restait des centimes et tu t'es dit qu'est-ce que je vais faire je vais pas les mettre sur un combiné j'ai mis des centimes comme ça à une époque ouais n'est qu'il pimele n'est qu'il pimele n'est qu'il pimele ouais je sais pas si je me mets tout nu si les nix sont champions j'achète un maillot de Carl Anthony Towns oula et je le porte à la lait de ses chiens voilà ça c'est Céciline son champion je prends pas trop de risques non a priori ça devrait aller quand même déjà New York qui passe un tour là déjà s'ils vont en finale de conférence déjà c'est inespéré et après s'ils jouent Boston ou Philadelphia et qu'ils passent c'est encore plus et après il faut qu'ils se battent il faut qu'ils tapent une équipe de l'Est qui va sortir c'est ouah non j'y crois pas j'en rêverais mais j'y crois pas j'imagine pas l'ambiance à New York en quatre tirs la terre s'arrête de tourner ils attendent ça depuis tellement longtemps que Mouk Tom Thibodeau bien sûr je vais l'écrire tout seul mais je vais l'écrire ça ça va vachement se vendre c'est bien les gars vous nous souhaitez du succès vous voulez qu'on mette la caisse sous la porte on pourra faire des lives tous les jours on va vivre sur les les quatre abonnements prime sur Twitch un maillot de Butler avec Ricky Towns derrière ça ça serait incroyable je vais fournir encore ton retien fournir qui parle de Tibodeau ça va être marrant quand fournir il va partir des nicks êtes-vous attaché au système de playoff avec le gagnant de l'Est qui affronte celui de l'Ouest personnellement j'y suis pas du tout attaché et je suis pour un peu d'innovation moi j'aime bien j'aimerais bien un tableau intégral limite toute conférence confondue et tu prends le classement général et tu fais le 1 contre le 16 ça m'irait très bien je suis assez conservateur mais je suis prêt c'est bon vas-y non parce que j'écoutais chez Zach Lowe hier ou c'est suite ce matin je sais plus c'est Van Gundy qui disait qu'il pense que l'équipe qui sort enfin que les équipes devraient choisir leurs adversaires ceux qui sortent du play-in ils devraient tu vois j'aime bien cette idée aussi que le premier choisit non ah toi c'est le mec du play-in qui choisit moi non c'est l'autre c'est celui celui qui le premier choisit son adversaire qualifié via le play-in voilà c'est ça ah forcément non en fait ce que j'aurais trouvé encore plus fort mais bon c'est vrai que ça a cassé toute la logique de classement et de et de saison régulière mais oh merci Evakine thanks for the non c'est pas un prime en plus c'est vraiment un niveau de monde niveau 1 ah j'ai pas vu j'ai pas eu l'alerte mais merci beaucoup on a l'abonné de Evakine mais oui c'est vrai que là ce que je vais dire ça marche pas parce que ça ça sert à rien sinon la la saison régulière mais ça aurait été marrant que vraiment le premier il peut vraiment choisir qui il veut ça créerait un petit truc avant le début de la série genre comment ça ils nous ont choisi genre tu sais tu choisis même le quatrième si tu veux tu te dis non après bon s'il y a des blessés ça rentrerait peut-être en compte en plus ah bon on choisit eux parce qu'il leur moquait le mec parce que là en gros tu penses que Milo qui a le choix ils choisissent pas lui ils choisissent Atlanta bah je pense ouais c'est l'ironie c'est ce qu'il ouais ouais je pense qu'ils prennent pas Miami quand même je suis pas sûr que t'es une tête de série et tu prends Miami direct non ouais je pense qu'ils auraient choisi Atlanta Atlanta ou Brooklyn même peut-être les Nets quoi les Nets ils sortent du plane les Nets ? non 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 mais c'est dans l'optique ou tu choisis vraiment non non tu choisis là en fait l'idée de Van Gundy qui est relayée un peu partout c'est que le premier choisit son adversaire son adversaire qui sort du plane ah mais donc tu choisis entre les deux voilà bon c'est pas sûr dans ce cas là au Chicago même de l'équipe qui a fini 7ème tu vois enfin le plane n'a plus trop d'intérêt parce qu'en fait c'est juste pour te qualifier quoi après tu sais que tu peux te ouais ouais c'est ça peu importe où tu sors où tu sors en quelle position tu sors tu peux te manger n'importe qui bon après je pense que quelque part je pense que la NBA est quand même attachée au côté Est-Ouest bah c'est enfin je vais faire je vais plagier Alidji tu vois mais c'est la côte Est et la côte Ouest le secteur Ouest c'est de la balle le secteur Est c'est de la balle tu vois il y a un peu quand même de ce côté là je pense que ça reste est-ce que tu peux garder le classement de conf en saison régulière non moi je serais je serais pas contre une refonte totale sur le niveau de l'équipe après c'est sûr que géographiquement ils sont attachés à ça mais bon t'as des équipes qui sont à l'Ouest juste pour faire le nombre qui pourraient très bien être à l'Est les mêmes fils et tout bon pour les voyages ouais ok non non moi je suis pas contre je suis pas contre une refonte totale là-dessus je suis pas sûr que ça change vraiment l'essence de la NBA j'ai pas l'impression après je pense pas enfin la NBA reste une ligue conservatrice sur plein de choses il y a encore les divisions voilà les divisions devraient sauter dit ce KFC c'est pareil c'est un truc archaïque ça arrivera peut-être le jour où les où les transports seront tellement rapides parce que là quand même si ton premier tour c'est direct à New York San Francisco ouais c'est rude alors expansion ils en parlent normalement il y en a deux et ce serait genre Las Vegas et Seattle ouais c'est sûr qu'il y aura Seattle faut pas il y a des groupes d'investisseurs qui sont déjà sur le coup si c'était ça ça voudrait dire que Memphis passerait sans doute à l'est oui et peut-être aussi New Orleans c'est possible si c'est extension pure et dure et que c'est pas un remplacement d'une franchise par une autre évidemment ouais non là ça serait vraiment extension quoi il y aura Seattle c'est sûr à 100% parce qu'il y a un marché énorme qu'il y a une histoire qu'il y a des investisseurs il y a des investisseurs qui sont issus de la région enfin tu vois donc ça je pense Las Vegas bien sûr pour le business c'est sûr et certain les Sonics il y a déjà eu plusieurs tentatives il y a plein de groupes qui gravitent autour de ce projet et ça va se faire dans les 2-3 ans et ils savent ils savent ils savent que ça va créer un espèce d'engouement énorme en termes de bien sûr et Vegas c'est pareil il n'a pas été supprimé en fait c'est qu'elle a été en fait les Sonics ont été rachetés voilà ils ont été rachetés par Clay Bennett c'est ça le nom du gars et qui lui venait de l'Oklahoma City et il a bougé la franchise de Seattle à Oklahoma aussi d'ailleurs si vous tapez dans Google Russell Westbrook draft vous verrez que Russell Westbrook a été drafté par les Sonics comme Kevin Durant il n'y a jamais joué mais pour le coup Kevin Durant y a joué il a joué un an à Seattle mais Russell Westbrook sur sa draft il a une casquette des Sonics et au final il n'a jamais joué pour les Sonics le Thunder et les Sonics non ils n'ont pas oui oui la ville de Seattle a gardé les couleurs le palmarès du coup au moment où ça va revenir ils vont conserver ce qu'ils ont à dire ils vont récupérer tous ces trucs là après c'est bizarre parce que est-ce qu'au Thunder il n'y a pas les bannières mais non je ne pense pas qu'ils aient les mailles retirées il faudrait vérifier mais je ne suis pas sûr je crois que tout ça est resté à Seattle de toute façon la question ne va plus se poser parce que je pense que Seattle c'est inévitable il y a des belles salles il y a celle qui s'est construite pour le Storm en NBA et pour le Kraken en NHL c'est la même salle c'est une super salle il y en a d'autres aussi autour qui se construisent c'est une région où il y a plein de trucs il y a plein de basketteurs il y a plein de basketteurs il y a plein de basketteurs LeBron va s'engager dedans il l'a déjà évoqué il sera peut-être proprio peut-être joueur avec son fils j'en sais rien il y a un truc qui fait qu'il sera impliqué dedans à mon avis c'est là-dedans qu'on va le retrouver et pour les autres villes on a parlé de Mexico City de Montréal aussi Buffalo je ne sais pas s'il remettrait une ville ce n'est pas une petite ville Buffalo c'est pas loin c'est sur un marché qui est déjà pris avec New York c'est compliqué je ne veux pas les franchises européennes je ne veux pas par contre mais par contre c'est vrai qu'il y avait ce projet-là exactement je me souviens aussi après ils avaient toujours cette question logistique pareil ça ça dépendra en fait un jour des transports de l'avion mais il y avait toujours ce côté décalage horaire c'est quand même compliqué déjà là quand ils font des matchs à Londres ou à Paris je vois bien les gars ils viennent pour une semaine ils n'ont rien d'autre autour ils sont rincés ils n'ont même pas envie de jouer oui c'est ça les Sonics ont gardé leur palmarès et leur joueur leur maillot retiré etc tout ça appartient encore à Seattle à l'Ordemans à l'Ordemans à l'Ordemans il y a la problématique Vegas ça attire du monde pour tout pour le business pour la nightlife ils vont être fort à domicile ils vont jouer contre des équipes ou les superstars enfin pas que les superstars après ils peuvent aussi ça a été évoqué mais ils peuvent faire ça sur un marché enfin un marché sur une terre de basket où il n'y a pas de franchise NBA c'est là où il y a beaucoup d'équipes universitaires comme dans le Kentucky ça peut être Louisville Louisville était dedans Louisville qui est dans le Kentucky donc voilà ça irait avec le côté berceau un peu tu vois sur un papier sur les équipes qui pourraient être Pittsburgh Nashville San Diego Tampa Bay Nashville Nashville ça se fera pas Nashville deux franchises dans le Tennessee c'est rude Saint Louis c'est pas mal il y a pas mal de joueurs qui sont de là-bas et il n'y a pas de Missouri c'est une bonne terre de basket aussi après tu peux toujours mettre autant d'équipes que tu veux en Californie ça marche à l'infini ouais tu vois could happen by 2030 ouais ce sera avant moi je pense aussi que ce sera avant c'est marrant que tu parles de ça parce que je repensais à ce que j'avais dit sur Arden je crois pas qu'on l'avait dit en live c'était peut-être entre nous mais quand on avait vu la news tu sais il y avait une vidéo TMZ pour lui qui était sortie il met une petit gifle il met une petit gifle un mec de son entourage voilà et on s'était dit putain le gars ça y est il a 3 jours libre il est à Vegas à 1h30 du mat on s'était dit à 1h30 du mat il est à Vegas dans un club il est pas en train de manger une salade on l'imaginait avoir un peu bu avoir à manger comme il faut parce que c'est le propre dans les strip clubs un peu huppés aux Etats-Unis la nourriture est très reconnue et au final il a bien digéré l'escapade le garçon bravo mais à coup de part pour l'instant pour Arden rien à dire on sera là si ça marche pas on verra après le game 2 le talent du barbus c'est dingue n'empêche vu sa vie extérieure après la vie extérieure c'est un mec c'est un mec super doué ça par contre faut reconnaître c'est James Sardon c'est c'est quand même un sacré animal alors que Joel Embiid Joel Embiid va être MVP dans 7 minutes ouais alors qui va oser faire un français MVP qui va l'attenter parmi les médias forcément quelqu'un qui va l'attenté le premier français MVP de saison régulière de l'histoire c'est un peu frustré d'avance désolé mais ils ont fait bah c'est sûr ils ont fait ils ont recensé les votes ils ont recensé les votes de ceux qui ont qui ont donné leur vote officiellement dans leurs émissions et autres et il y a quand même une bonne marge d'avance pour Embiid alors qu'il est et Yanis aurait pour l'instant même plus de première place que Jokic Jokic serait deuxième mais c'est plus c'était avec le là où on en était au dernier recensement peut-être que ça entre temps ça a bougé mais si Embiid et MVP j'envoie de l'entrax à Silver carrément je crois que tu vas pouvoir préparer l'enveloppe je pense que là bon après c'est bien quelque part qu'il y a une forme d'alternance je reconnais que bon tu vois à un moment ça aurait été Olinger disait ça une fois que si tu regardes à les 5-6 années tu vois cette époque cette espèce de décennie et que tu vois 3 pour Jokic 2 pour Yanis et 0 pour Embiid ce serait pas complètement représentatif je suis assez d'accord avec ça tu vois au final c'est bien qu'Embiid en prenne un quand même il a quand même été super fort pendant un long moment non ça me dérange pas ça me dérange pas c'est juste et il a fait une très superbe saison c'est toujours un sacré joueur c'est juste les arguments toujours trop trop passionnés où il faut forcément désinguer l'autre c'est toujours tu vois c'est juste c'est ça le souci mais après moi les discussions pour le MVP ils m'ont vraiment trop saoulé les débats ces trucs là surtout les saisons où il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse et où c'est pas grave où c'est de l'ordre de la sensibilité personnelle quasiment quand t'as le vote que franchement je l'avais déjà dit mais j'en vis pas du tout ceux qui avaient un vote cette année ou des votes pour les trophées ouais c'est clair c'est quand même tu vois tu vois Rémi Rémi Reverchon c'est un des seuls français qu'elle vote je crois que je crois qu'Antoine Boncharelle en avait aussi mais je sais pas s'il l'avait cette année mais tu vois juste je suis de l'équipe ouais aussi mais juste quand tu vois juste déjà avec la fanbase française ce que ça déclenche quand il dit ah bah tiens j'ai voté pour ça c'est tombé oui tant que ça reste cordial le problème c'est que ça reste rarement cordial c'est le propre avec l'internet qui est impliqué les réseaux c'est plus cordial mais ouais bon on verra après le MVP c'est bien maintenant faut aller chercher le titre ça c'est autre chose par contre vous pensez quoi du fait que les 3 meilleurs joueurs au classement MVP sont des pivots un poste délaissé par l'éricain depuis quelques années au delà de ne pas être l'éricain je pense que Yannis c'est pivot par contre ouais mais je comprends il pourrait être pivot donc je comprends l'idée ça pourrait être tu veux dire à quoi est-ce que c'est est-ce que c'est une tendance qu'il faut surveiller ou est-ce que c'est juste le champ du signe des intérieurs tu sais moi je vais tourner la question autrement quelle est la dernière équipe qui a été sacrée dont le meilleur joueur était un pivot donc le MVP c'est bien c'est beau mais là la dernière équipe sacrée dont le meilleur joueur c'est un pivot je sais même pas si de tête je la sors je sais pas sa dépense donc si on concevra Yannis je dis même à l'intérieur si tu veux ouais parce que pivot c'est pivot c'est d'un cas nous chaque enfin c'est comment selon ah Anthony Davis non c'est l'équipe de Lebrun quand même Lebrun MVP des finales c'est pas le meilleur joueur de l'équipe c'est le plus important je trouvais qu'Anthony Davis c'était presque le meilleur joueur de l'équipe non mais c'est le plus important mais c'est pas il n'y a pas un consensus pour dire c'est le meilleur joueur de l'équipe ah oui il y a Yannis oui c'est le type de 2020 mais bon il n'est pas vraiment pivot c'est pas vraiment pivot il y en a quand même quelques-uns mais bon on voit bien l'an dernier il n'y a pas un joueur de plus de 2,8 mètres en finale sur le terrain après là cette année je pense par contre qu'il y aura au moins les deux entre Yoki non mais je crois que t'as raison je pense que moi je dirais plus les Lakers de chaque ouais vrai pivot ça remonte à Lakers de chaque Duncan étant pas ou Duncan ouais après est-ce que c'est un 4 ou un 5 c'est toujours la question quoi après pivot vraiment post 5 Duncan c'est pas le meilleur joueur de l'équipe en 2014 c'est kawaii enfin ça se discute en fait enfin c'est le meilleur joueur théorique c'est le meilleur joueur dans l'ensemble ça se discute ça se discute c'est quand même peut-être le plus important défensivement de toute façon il y a la question c'est pour ça pour revenir à Davis LeBron Davis c'est le joueur le plus important des Lakers il s'était peut-être le plus important aussi en 2020 mais après le meilleur le patron leader ce que vous voulez le franchise player c'est LeBron et pour Duncan l'Esperger c'était pareil Davis c'est même pas un pivot quand même Bidou Yuki je veux dire c'est pas pareil Miamie et Chris Bosh kawaii est dans mon top à le top combien alors ouais c'est ça la question c'est top combien on prend parce que oui ça reste une légende au final le coagionnard dans son palmarès mais quel top ouais c'est ça cette année c'est vraiment LeBron enfin le franchise player de Lakers oui c'est toujours c'est toujours LeBron oui ça veut dire pas dire que c'est le plus important je maintiens que c'est Davis mais je pense que le meilleur joueur c'est Davis c'est le joueur le plus important ouais oui le meilleur après c'est vague ouais ça peut pas dire grand chose le patron c'est LeBron et le joueur le plus déterminant c'est Davis ouais top CHU est-ce que je mets Kawhi dans un top 40 je pense oui je pense que je le mets j'ai pas fait le classement comme ça mais 40 ça me paraît oui oui il aurait dû être plus haut mais oui 40 ça me paraît ouais c'est ça Kawhi était parti pour faire enfin il y avait un potentiel de comme on l'a mis top 20 de la NBA actuelle là il nous demande all time top 40 all time mais mais ouais il devrait être tellement haut enfin il devrait être tellement haut top 30 top 30 pas mal ouais j'ai pas assez de noms moi en tête Curie top 10 oui je pense ouais moi j'ai Curie dans mon top 10 qu'est-ce qu'on avait dit ? je sais plus on avait dit ouais on a dit que c'était kiff kiff c'était kiff kiff avec Kobe par exemple où ça se jouait parce que nous on l'avait plutôt entre 7 et 10 ça se discutait par là et on était plus sur entre 7 et 12 du coup ouais voilà la fourchette est un peu plus large mais Batoum en équipe de France ou en vacances il sera là il a dit Batoum sera là pour la coupe du monde il était chez First Team hier je crois il a parlé de Rudy justement il a eu il a un peu défendu après la nouvelle vague qui s'est prise pour ses après avoir hésité dit qu'il hésitait à aller à la coupe du monde je crois que Batoum y va c'est plus c'est Gobert qui hésite effectivement Gobert et Gobert c'est bien parti pour ne pas y aller s'il laisse planer le doute alors que c'est un mec qui va en général je pense que Randall va jouer ce soir Randall et Brunson jouent ce soir il était incertain les deux jouent il n'y a pas Butler mais Randall et Brunson must win pour l'Enix évidemment c'est un match important pour New York qui va bientôt commencer d'ailleurs la femme de Batoum est la meilleure avocate de Gobert sur Twitter très forte ah oui alors disons qu'elle aime bien que ce soit sur Batoum ou sur d'autres joueurs de l'équipe de France ou sur d'autres joueurs agressés par des supporters disons qu'elle est oui elle est très impliquée dans la carrière de monsieur elle a tout à fait le droit de donner son avis par ailleurs c'est pas du tout pas du tout un reproche mais disons qu'elle est il y a des femmes de joueurs plus détachées que d'autres le game le game le game c'est très bon ça c'est la personne la place je peux pas notre avis sur alors on nous a demandé Bankero et Austin Reeves on peut commencer par Bankero vous en pensez quoi de Bankero le rookie vraie graine de star très bien très bien Bankero rookie ouais ouais en fait il a été conforme aux attentes t'es à la pression d'un first pick moi j'aime bien on voit qu'il y a une marge de progression mais ce qu'il a fait c'est déjà les bases d'un joueur solide en NBA il n'y a pas d'énormes défauts tu te dis pas c'est une passoire totale en défense tu te dis pas oulala il a pas de shoot en attaque ça va être compliqué voilà belle promesse ça me semble être le je sais pas si en définitive ce sera le franchise player du Magic parce que si demain Wembanyama y arrive il n'y a pas photo mais ouais moi j'ai trouvé ça bien en tant que suiveur du Magic je le trouve cool c'est pas il fait pas décoller au plafond en mode attention c'est la super star de demain mais joueur très solide je le vois être je le vois être all star après faut confirmer il y aura plus d'attentes sur Orlando parce qu'ils ont fait une belle saison et il va falloir confirmer c'est pas si simple mais oui oui je le sens bien c'était qui le deuxième joueur Austin Reeves le deuxième c'est Austin Reeves Austin Reeves pour le coup lui aussi un potentiel de star mais enfin pas pareil quoi je pense pas que ça sera une star comme Bankiro je pense que Austin Reeves ça peut être le je sais pas à un moment peut-être dans sa carrière ce sera peut-être le troisième meilleur joueur d'une équipe forte très forte mais c'est peut-être déjà le cas c'est ce que j'allais te dire c'est peut-être déjà le cas est-ce que c'est pas déjà le deuxième ou troisième meilleur joueur troisième aller je pense que c'est le troisième je pense que c'est la troisième roue du carrosse à l'ensemble est-ce que c'est toi qui disais c'est dans le podcast de tout à l'heure tu disais que sur pick and roll c'est lui qui était le plus c'est leur première option sur pick and roll enfin c'est pas ça c'est que t'étais t'étais un peu outré quand sur les réseaux ça te disait que voilà qu'il fallait pas qu'il fallait absolument garder chez Don Sharp et dans un éventuel deal pour KD que c'était une hérésie de trader chez Don Sharp voilà MB de MVP c'est au photo passage oui disons que s'il y avait eu un moyen de faire venir Kevin Durant en lâchant chez Don Sharp je l'aurais fait un milliard de fois quoi oui MB d'MVP est-ce que on fera la news demain matin le premier français MVP de l'histoire voilà c'est ça surveillé il y aura forcément ce titre quelque part à un moment dans un article pas chez nous mais possible que ça y sera mais ouais du coup chez Don Sharp par contre pour revenir gros package lui aussi gros profil de mec qui peut être un vrai scorer il n'est pas que athlétique il y a aussi un shoot qu'est-ce qu'il saute haut putain la détente est totalement folle il a un petit côté Paul George et on parle d'un mec qui n'a pas du tout qui avait signé qui s'est engagé avec Kentucky et qui a dit il a fait il a fait 5 entraînements il a dit écoutez les gars cette saison je ne le sens pas plus que ça je vais avec vous je vais m'entraîner dans mon coin il n'était pas blessé particulièrement c'est juste il s'est dit je vais taffer dans mon coin ça me servira plus que d'être avec vous et donc il a fait en gros c'est comme s'il avait fait lycée et fac avec une année d'entraînement sans match Enfernee Simmons Enfernee Simmons je le trouve fort mais je trouve qu'il est surcoté de la part des supporters des Blazers je le trouve fort c'est un jeune j'ai peur qu'il soit un peu en fait il fait des stats il a des bonnes stats des bons pourcentages je n'arrive pas à savoir quel est son impact vraiment sur le jeu moi je le sacrifie le simple fait qu'il s'appelle Enfernee en hommage à Penny donc les parents je lui accorde un peu de crédit après voilà c'est vraiment un joueur un joueur qui est intéressant et qui a de l'avenir et qui est déjà bon qui est vraiment déjà bon qui au final arrive même à faire ses perfs en tournant à côté de Lillard mais je suis un peu sceptique sur son impact réel et lui pour le coup je le sacrifierais vraiment je profiterais de sa valeur pour aller chercher un SIAFAM ou un mec comme ça si j'étais Portland c'est ce que je fais si j'étais le dirigeant moi c'est ce que je fais le tweet du compte des Sixers et Pépite c'est quoi j'ai pas vu quand il y a des annonces comme ça de ce truc là j'ose même plus regarder j'ai peur de tous les débats j'ai posté une photo d'Ambit qui est très très chouette très 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 chouette ouais c'est à la tête d'Ambit je ne trade pas en fernis pour Nox mais bon pourquoi pas la photo est la photo est folle non en fernis je le trade pour des SIAFAM je ne sais pas quel autre star je ne sais pas trop quel autre star Portland va être en mesure d'aller chercher Embiid quand même quand on y pense quand on se replonge un peu sur les débuts les premières saisons les galères c'est finalement après réflexion même si j'étais plus Jokic je suis quand même content pour lui ouais ça donne de l'espoir pour les Ayan Williamson exactement parce que il faut rappeler le début de quart d'Embiid moi à la fac je le trouve incroyable sur les matchs où il a joué deux saisons blanches deux saisons blanches totales et après 40 matchs il y avait des histoires folles des histoires folles sur quand les Sixers lui avaient mis un mec qui le suivait un peu à la trace au niveau de l'alimentation dans sa piôle il lui remplissait son frigo tous les jours pour éviter qu'il mange du fast food constamment et au final le type à chaque fois qu'il revenait dans la chambre et qu'il ouvrait le frigo il voyait qu'Embiid avait rien touché des plats un peu healthy qu'il lui avait donné et qui par contre il lui filait des notes de frais du bar d'en bas où il buvait je sais plus combien tu sais le cocktail Shirley Temple il en buvait genre huit par jour et puis il se nourrissait avec ça le gars ça et des fast food et donc il avait du mal à sortir de la spirale et puis il a réussi à sortir de ça et devenu ce joueur là c'est quand même avec le recul il a voilà c'est quand même une histoire ça reste un mec qui veut dire qui est né au Cameroun qui a grandi au Cameroun c'était pas si évident de se faire repérer de là-bas il a commencé très tard il a commencé très tard à 16 ans il devait venir faire du volet à la base il devait venir faire du volet en France d'ailleurs c'est M. Bahamouti qui le trouve et c'est pas si t'as vu ses premières vidéos au lycée ses premiers entraînements et tout il est nul c'est dur c'est dur mais lui-même il le dit et partout Kiki tu vois sur les trois premières saisons Embiid il ne joue que 31 match je pense qu'en tout au bout de trois saisons parce que la troisième il doit en jouer la quatrième il doit en jouer 60 Zion il a joué plus en quatre saisons que Embiid sur ses quatre premières mais bon ouais la quatrième 60 alors que mais bon Zion en a fait une à 60 aussi tu vois tu peux te dire qu'il y a quand même un certain espoir mais c'est vrai que en tout cas t'as raison sur Embiid c'est une vraie belle histoire puis c'est quand même un mec marrant on va pas se mentir ouais non il est divertissant il pleure un peu trop il est il me fatigue mais avec Paul Werther Brooks O'Neal pourquoi Royce O'Neal il a pris une balle perdue comme ça grave valeureux valeureux Royce O'Neal il a pris une balle le cas le cas Markel Folt ça dit quoi ça nous fait énormément ça dit que lui aussi j'espère qu'il va pas se blesser et qu'il va se stabiliser avec Orlando c'est un super joueur de basket ceux qui l'ont connu à la fac voilà et lui c'est pareil l'histoire elle est un peu folle la façon dont il a perdu sa mécanique de tir il a oublié de shooter quoi c'est dur ah tiens une question pour moi t'as vu ça vaut quoi la WNBA alors vous voulez que j'en filme mon costume de militant ou ça se passe comment non non mais ça vaut quoi la WNBA alors ça dépend de ce que tu penses si t'es habitué à regarder voilà je savais que Gis sortirait du bois pour défendre la meilleure ligue de basket au monde je suis assez d'accord sur le côté il y a peu d'équipes il y a 12 équipes ça joue un basket tactiquement très académique propre intelligent c'est c'est moi c'est un basket que j'adore parce qu'il est très différent il faut le regarder pour ce qu'il est et pas s'attendre à tous les mecs sur internet qui te disent même ça donne que pas c'est pas athlétique enfin tu vois les critiques de base mais quand tu t'y intéresses il y a plein d'histoires déjà sur moi tu sais que je suis plus fan des histoires presque que du jeu parce que j'aime un peu les enjeux sont différents en fait c'est à dire qu'au niveau salarial au niveau des droits défendus il y a plein de trucs hyper intéressants c'est des filles qui ont des histoires et des parcours très différents de ceux des garçons en NBA et ouais il y a énormément de trucs super autour de cette ligue puis c'est en train de se développer en fait le niveau est constamment en augmentation et puis il y a des sacrées équipes il y a des françaises aussi qui commencent à arriver voilà il y a plein de choses autour de cette ligue il y a des personnalités des stars qui se développent bien sûr il y a des passerelles avec l'NBA aussi parce que c'est là que tu vois que c'est du basket de très très haut niveau et qualité c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs publiquement ou non mais qui soutiennent qui vont voir les matchs et tu vois le AJ Wilson fume plus d'un mec sans problème en fait c'est même pas la question parce que ça revient dans les arguments des mecs qui critiquent gratuitement c'est ouais mais un tel dans un match de mec mais un tel machin machin mais il faut même pas se poser la question de savoir ce qu'elle ferait dans un contexte où elle joue avec des gars ça n'a rien à voir en fait c'est vraiment comme dit Gis le QI basket c'est souvent un atout un atout majeur t'as beaucoup de passes t'as beaucoup moins de jeu en isolation tu sais voilà je peux que vous conseiller de vous y mettre il y a 12 équipes le league pass il coûte rien du tout c'est diffusé sur Bean pendant la saison il diffuse des matchs aussi voilà Chris Paul absent au moins jusqu'au game 5 ouais oulala est-ce qu'il y aura un game 5 du coup ? c'est rude ça c'est rude hein ohlala ça ça pique ça ça pique pour Phoenix ouf mais voilà tout ça pour boucler sur le game 5 c'est même pas sûr qu'il joue en plus au passage le game 5 ouais mais je soutiens tout ce que t'as dit en tout cas je te rejoins c'est une libre qui se développe mais oui le fait que ce soit que l'été bien sûr mais ça c'est pas un manque encore de financement mais il y a peut-être un moment enfin il y a de concurrence aussi d'ailleurs c'est ça après il va y avoir une expansion aussi au bout d'un moment en WNBA des équipes qui vont arriver sur des marchés il y a déjà Las Vegas pour le coup il y a déjà Seattle c'est deux des meilleures équipes de la ligue les plus établies mais après même si alors Bill Embiard est plus coach il est arrêté il est plus coach des Isis maintenant c'est Becky Hammond qui a été champion pour sa première saison et voilà comme dit Catch and Shoot l'Euroleague aussi c'est très très haut niveau bon il y a beaucoup de choses américaines mais même les équipes avec un peu plus d'européennes c'est du très très haut niveau le championnat français aussi ça peut paraître voilà les salles ne sont pas toujours ultra remplies c'est pas je vous conseille quand même de vous y pencher et si vous n'adhérez pas voilà c'est un autre type de basket c'est tout mais moi je trouve ça fascinant voilà même la NCAA j'allais dire même la NCAA même chez les filles la NCAA c'est hyper intéressant bah ouais de toute façon clairement il y a plusieurs à partir du moment où tu aimes un sport il y a plusieurs manières de le pratiquer c'est ce que je tu t'attaches après aux histoires aux personnes aux personnalités aux personnes et aux personnalités tu peux tomber amoureux d'un sport et de plusieurs ligues exactement sans avoir forcément besoin de les comparer de toute manière ça n'a pas de rapport mais je trouve Ingram trop fort c'est toujours pas un franchise player ouais je pense pas qu'il ait qu'il se soit un franchise player dans le sens traditionnel qui va te tracter quoi qu'il arrive en playoff ou loin en playoff mais là sa fin de saison bon après il y a eu cette fin sur le play-in il n'a rien pu faire mais par contre sa fin de saison sur le dernier mot de la saison je trouve que ça a été un des trois meilleurs joueurs dans toute la ligue une équipe sans Zion sans Zion et avec les limites qu'on sait je trouve qu'il a été assez merveilleux c'est un superbe joueur après après ce sera peut-être jamais un franchise player mais il y en a combien des franchise players c'est pas un problème c'est pas un problème et de toute façon théoriquement à New Orleans le franchise player c'est Zion donc eux ils ont juste les pélicans pour peser dans cette ligue ils ont juste besoin que Zion tienne le coup et à partir de là on verra je pense les pélicans d'un tout autre œil Ingram le nouveau Middleton déjà il n'a pas la même Middleton a eu zéro hype en arrivant à NBA même son tout début de carrière avec des trois c'est zéro hype Ingram quand même il était attendu il était dans une bonne fac il y en a qui le voyaient même numéro 1 de la draft avec ce qu'il a dans les mains il a plus de potentiel que Middleton mais après Middleton il sait très bien quel joueur il est il sait très bien que c'est un lieutenant il sait ce qu'il doit faire et pas faire Ingram je pense qu'il cherche encore il cherche encore un peu son statut il nous a demandé nos équipes préférées all time alors du coup pour nous connaître un peu plus en tant que fan quelle équipe on en encourage j'imagine que c'est ça la question moi c'est Portland et Shaïs et Orlando c'est moins ça notre équipe après c'est dur d'avoir le côté vraiment fan supporter c'est dur surtout quand tu bosses dedans et que tu cries non-stop c'est dur d'avoir vraiment le même je peux m'enflammer chaque année limite j'ai une équipe différente sur laquelle je vais m'attacher ou des joueurs différents après historiquement quand j'ai commencé à suivre l'NBA j'étais fou d'Orlando de tout du côté design de l'équipe et après New York parce que c'est la ville que j'aime le plus sur Terre et que j'aime tout ce qui a trait à New York mais pas un supporterisme exacerbé contrairement totalement l'inverse de ce que j'ai au foot où je débranche le cerveau en termes de supporterisme exactement pareil je vois Damien a souligné mon petit kink pour les Clippers mais t'as raison en fait quand t'écris et que tu suis vraiment une ligne au quotidien tu prends vraiment du recul c'est dur de tomber dans le clubisme ouais c'est ça c'est le terme c'est pas trop cette expression mais c'est le terme à la mode ouais tu vois on écrit on découvre les histoires de plein de mecs différents du coup on s'attache à plein de mecs différents en même temps on n'est pas dans la ville alors par contre au foot je suis comme toi pour le coup j'ai un attachement irrationnel à mon équipe mais ouais c'est vrai que on a des équipes qu'on aime bien et oui le shoot de Lillard qui a assassiné le Thunder je peux te dire que les journalistes du Parisien sont objectifs sur le PSG alors pour avoir travaillé dans le foot tout le monde a une équipe préférée il y en a qui assument d'avoir un favoritisme mais ça n'empêche pas d'être objectif en fait ça dépend aussi du média pour lequel tu travailles si c'est un média qui n'a pas de ligne éditoriale évidemment si t'es fan de l'OM et que t'écris sur le fossé 1 tu peux y aller à fond et être très orienté pro-marseillais dans le Parisien c'est quand même un média national même si c'est axé sur l'actu à Paris ils ne sont pas obligés d'être fan du PSG ou d'être hyper mais globalement tous les journalistes de foot ont une préférence après il y a une grosse différence entre nous qui écrivons sur la NBA et des journalistes de foot ici c'est que nous on est loin tu vois je pense qu'aux Etats-Unis en fait il faudrait comparer les journalistes de foot ici en France avec les journalistes de basket aux Etats-Unis par exemple là il peut y avoir tu le sens dans l'écriture des fois une forme de voilà de ouais de passion pour leur équipe pour leur franchise nous on est loin tu vois on est pas impacté de la même manière c'est pour ça que c'est c'est pour ça que c'est pas facile de comprendre le phénomène attention je respecte je respecte ce qu'ils font il y a une heure là par contre je peux partir en brille très vite si j'évoque une certaine franchise je te fais juste une franchise une franchise où certaines personnes pourront aller à tous les matchs mais non ce que je veux dire c'est que le phénomène des comptes des comptes FR tous ces comptes qui sont nés ces dernières années et qui ont un peu ce syndrome du clubisme à défendre corps et âme les franchises comme si c'était la ville où était née leur mère enfin tu vois parfois ça fait un peu bizarre vu de l'extérieur mais d'un côté je les blâme pas parce que j'ai ça en foot je suis pour l'OM j'ai de la famille à Marseille tout ça mais je suis pas né à Marseille c'est juste que tu te prends de passion pour quelque chose dans un moment donné de ta vie t'es marqué par quelque chose et tu deviens voilà tu te passionnes pour ça mais c'est sûr que ça fait bizarre de voir des français se passionner comme des fans de foot pour une franchise NBA et à côté ça donne aussi des trucs très sympas je veux dire les mecs des Kings qui sont partis faire les matchs là-bas et qui sont compignons sur rue maintenant là-bas sur d'autres franchises qui sont allés voir à Dallas aussi ils sont allés voir je sais donc je les blâme même pas c'est juste que forcément ça fait bizarre tu m'as crié sur un but de Sanchez entre les jambes de Radou en plein soie Damien tu sais ce que j'ai vécu dimanche voilà tu vois je vais m'enthousiasmer pour un shoot à 3 points de Curry incroyable mais je vais pas gueuler comme un débile comme sur un but de Sanchez entre les jambes du gardien d'Ossère je peux vous donner un dossier j'ai versé une petite larme quand Lyon est champion pour la première fois c'est un beau dossier de 1h20 du matin ça Antoine mais petite pas non plus des pleurs mais avec de l'émotion avec cette victoire 3-1 contre Lens si tu veux finir sur un dossier pareil moi à 16 ans quand Drogba est parti de Marseille pour aller à Chelsea j'étais pas fier c'est un peu le même Drogba qui vient de ma ville d'ailleurs j'étais au collège avec ses frères c'est beau très beau belle anecdote ah oui mais du coup il était bien en plus il n'y avait pas le suivi internet de maintenant où on apprend les trades les transferts on peut les suivre là on savait que c'était un peu dans les tuyaux mais on se disait non il ne veut pas partir et tout puis tu passes devant une librairie une boutique et tu vois l'affiche tu vois l'affiche Money is Money et Drogba avec le maillot de Chelsea et puis là voilà la giga clim c'est ça il y avait toujours cette fameuse rumeur du retour de Didier à Marseille ça a duré 10 ans j'ai cru absolument j'ai cru absolument tous ces faux retours j'étais au vélodrome pour Marseille Chelsea quand il est revenu qu'il était plus acclamé que les joueurs de l'OM j'ai cru j'ai cru ouais Jardel la rumeur Jardel Jardel devait signer aussi mais oui mais il n'est pas c'était une autre époque parce que les rumeurs étaient il y avait déjà un peu des fake news mais c'était moins c'est parce qu'il y avait le magazine comment ça s'appelait il y avait plein buts goal et tout ouais buts c'était buts c'était incroyable tu pouvais voir tout ce que tu veux ouais on va s'inquiète qu'il vit de toute façon on va aller il y a un match qui commence dans 8 minutes je vais regarder le début sur le retour et puis on sera en forme ou pas pour le CQFR demain matin n'hésitez pas d'ailleurs demain sur Youtube voilà demain dans la matinée sur Youtube on reviendra sur les deux matchs de la nuit donc il y a Hitnix qui commence dans 8 minutes et le Lakers Warriors à 4h qui s'annonce bien bien salé pour commencer ouais donc voilà n'hésitez pas à nous retrouver sur Youtube sur la chaîne Youtube et Basket Session il y a aussi le podcast qu'on a enregistré cet après-m' justement sur la série Lakers Warriors et sur la rivalité historique Curry-Lebron ça peut très bien s'écouter même après le Game 1 le Game 2 il n'y a pas de problème c'est obligé ouais ça va au-delà clairement et voilà merci à tout le monde d'avoir été là encore aussi nombreux à cette heure-là 73 personnes attends par contre j'ai vu que tu as tenté un kill un truc pour que ça renvoie sur notre chaîne Youtube vaut mieux que je te le renvoie dans le cadre parce que je ne suis pas sûr qu'on aime cette fonctionnalité sur Twitch ah on ne maîtrise pas encore là on commence donc excuse-moi j'ai oublié de te la taper comme ça mais voilà là vous avez notre chaîne Youtube tous les matins on décrypte la nuit NBA et tous les lundis ou mardi enfin c'était exceptionnellement un mardi on fait des podcasts avec des émissions plus longues donc n'hésitez pas à checker ça et merci c'est vrai que vous étiez super cool on est quand même arrivé avec zéro sujet de conversation vous nous avez franchement magnifique il faudrait peut-être plus souvent ça d'ailleurs au final ouais c'est pas mal c'est pas mal il y a le prochain live il y a le prochain live mardi tous les mardi soir voilà après quand on progressera dans le game on en fera peut-être des live emergency live quand il y a une actu forte ou qu'on a juste envie de parler là on apprivoise un peu la chose mais c'est déjà super de voir qu'il y a toujours autant de monde et gens sympas et qu'ils connaissent bien le basket c'est voilà merci à tout le monde et puis on se retrouve très très vite voilà yes n'hésitez pas à revenir ciao les gars Antoine à tout à l'heure ouais à tout ciao allez bonjour ciao ciao